Un peu fâcheux du coup là, merde. Pro streamer, pro streamer. Mais c'est bon, attends, il a pas commencé leur draft. Ah c'est pro, c'est pro. Tu te demandes s'ils sont pris, ils vont juste à cliquer sur Reddit quoi. Ah, c'est bon, starting. Slav, what? Slav? J'ai pas projet blégeux mais il a choisi Slav sur Arabian, donc c'est peut-être pour ça qu'il a ban Slav. Ouais, Eddy avec Maïa, c'est la possible préféré Eddy. Logique. Qu'est-ce qu'il va ban ? Il réfléchit, ça joue stratégie. Peut-être, je sais pas, on va voir. Coréen. Ouais, Eddy je pense que c'est un joueur qui trush un peu sur Arabian. Et Aztec, logique aussi. Eddy, il adore les mises aussi. Du coup, Eddy va sûrement choisir Inca, ça me paraît très logique. Inca ou peut-être Birman, je sais qu'il aime bien les Birmans, Eddy. Ouais, c'est vrai, ça joue son style. Surtout pour l'Arena en fait. Ah bah Birman. Inca je pense. Faut pas qu'il laisse Inca Eddy pour l'Arabia. Je vais mettre le chat sur mon téléphone, je vais en profiter. Ah oui, c'est vrai que du coup on ne l'entend pas Clément. Euh, Wolf, ah merde. Comment ça ? Il faut que je te démute. Ah oui. Tu pourras jamais euh... Mais est-ce qu'on l'entend en double là maintenant les... Tu peux me dire comment ? Tu peux pas le muter IRL au pire ou... C'est un peu la merde. Un projet avec BGM qui applique les 1 et les Inca pour ne pas laisser ID. Ouais, c'est un bon. Quand t'es 1, j'avoue que je sais pas pourquoi. Bon, c'est fort. Merci. C'est fort sur à peu près tout. C'est vrai que ça reste fort après. Attends. Perse pour Eddy. C'est pour un nomade ? Ouais. Enfin il anticipe une nomade de Project BGM je pense. Parce que lui il prendra Arena ID. Et du coup il assassine Arena, assassine Nomade au cas où. Si jamais Project BGM ce n'est à prendre Nomade. Je pense que Perse est meilleur que Chinois sur Nomade maintenant. Parce que tu peux faire un... Comme les maisons à coup de 25 de bois et de 30 sur Waking Dumb, tu peux faire un bateau de pêche avec ta maison direct. Les Espagnols contre Super Moines aussi, 2 Super Conquistors, ils restent très... Ils ressemblent beaucoup en fait aux Birmans sur Wallolo, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il a pas encore goûté Glam. Il lui dit quoi ? Il a demandé un avis pour le steak pat de Sidou. Ah le steak pat, j'ai pas vu non. Il va y avoir peut-être l'occasion d'écouter. Attention, il reste 2 secondes au draft. C'est bon. Il est malien. Malien, bonne six sur Arabia. Après il a un K sur Arabia. Peut-être qu'il va garder un K pour Arena. Je sais pas. Un K pour Arena ? Ils ont des bons moines ou pas les Akers ? Ah non, il leur manque en fait, je crois, le truc pour converter les autres moines à Expiration. Ouais. Ou ils en sont un D2, je sais plus. Ouais, ils ont pas ça. Ah l'Italien ! J'ai l'impression que j'aime bien Glam. Eddie, il a un drape au Marocain. Bah il est Marocain ! Et mal centré, ça peut s'arranger. Voilà, c'est bien. Italien, donc l'Italien c'est fort sur l'eau. Même sur Arena c'est fort. Pour mon crush. Enfin c'est un pérale qui est une plage qui coûte moins cher. Des fois je m'entends, c'est bizarre. Faut pas que je parle trop fort en fait. Faut pas qu'on parle trop fort tous les deux. Qu'est-ce que tu t'entends sur... Ah oui sur le Discord ! Sur Will. Pourquoi j'ai un Wulff qui va faire coucou à la caméra ? Ah Wulff il a fait coucou ? Ouais. Ah les indiens quand ils piquent pour Eddie. Je pense que c'est une démensives sur Arabia. Même sur les autres maps en fait. Ouais, les villes qui coûtent moins cher, ça les renforce sur toutes les maps. Mais ça m'étonne qu'on voit pas des indiens, berbères, hongrois, francs plutôt en fait. Attends je vais juste t'écouter sur le stream si on t'entend double. Mais ça m'étonne qu'on voit pas des indiens, berbères, hongrois... Nan en vrai c'est moi. Turcs ! D'accord. Ouais c'est... Faut étonner. Surtout qu'il a déjà biran pour Arena. Je le vois mal. Turcs c'est pas du tout les meilleurs sur Arena maintenant avec les six joueurs au Kingdom. C'est pour quoi ? C'est pour du BF ? C'est pour quoi Turcs ? Je sais pas. Peut-être qu'il anticipe toutes les possibilités mais après il n'a pas de sif BF Project Belgium. Donc je sais pas, c'est bizarre. Malay, Malay c'est pas sur l'eau aussi. Ouais donc il a pris deux sif sur l'eau en fait. Italien, Malay. Eddy il a pas de sif pour l'eau mais après indien c'est même très correct sur l'eau hein. Les pires soucis hein, les pires soucis j'ai envie de dire. Ouais. Haber. D'accord. Ouais il a pris... bah je pense que... moi je préfère le redraft de Project Belgium person. Hum. J'suis d'accord. Ouais euh... Aïssi ou Turcs c'est fort sur Arena mais maintenant... enfin il a pris Birman. Je pense que Birman c'est pour Arena. Et Indien pour Arabien du coup. Enfin Birman c'est plus fort que Turcs tu vois. Genre Turcs avant c'était une top 6 mais c'est plus maintenant. Ok. Après les Japonais je pense que c'est pour contraire un peu les Italiens et les Malay sur l'eau. Ouais. Je pense en vrai Italien et Japonais ça se vaut sur l'eau. Genre c'est fort Japonais hein. Ouais à ce point là ? Ouais. Salut Cassius the boss. Merci Trucou. Des beats pour Wolf. Des beats pour Wolf. Ok. Il est généreux. D'ailleurs t'es toujours là Trucou ? Ouais je suis là je vous laisse faire le draft sinon on sera trop nombreux ça va pas le faire. Ouais c'est Maroc vs Belgique Altio. Notre joueur marocain. On le supporte. Pour Wolf en plus ça a dit là. Pour Wolf. Comment ? Apparemment Project BGM il est un peu comme moi il a dit oh la la. Oh la la. Il faudrait le recouvrir ici pour mettre de l'ambiance. Oh la la la. Bah si on te laisse faire ça on va te laisser faire l'ambiance pendant le stream. Tu dis oh la la de temps en temps. Au pire si tu veux tu peux me faire un petit signe discret. Genre quand tu veux que je dise oulala oulala tu vois. D'accord. Juste pour dire que je participe un peu. Ok ok. Ouais quand même plus grande. Non mais le but c'est pas non plus que vous y voyez tout le monde. Après le problème c'est que ça va cacher le jeu complément. Après on peut la mettre en plein écran mais je sais pas si ça va. On a testé en solo c'est vraiment la meilleure place quoi. Là ça va pas cacher la minimap ? Euh non moi j'ai au centre la minimap. J'ai testé. La minimap elle est juste à gauche en fait. Là c'est vraiment... Il y a vraiment toute la place occupée quoi. Par contre c'est dommage qu'on voit la moitié de ta tête. Ouais mais après on voit pas où le jeu. Ouais c'est vrai. C'est l'un ou l'autre. Sinon je me disais qu'wellf aurait pu se mettre juste derrière sitôt. Genre avec les mains sur les épaules. On peut faire comme ça. Après on pourra tester sur le même ordi si on veut la deuxième game. Ils ont pas mis match cet atelier. Bon après on est là donc est-ce que ça change vraiment ? Non. Je pense pas. Pas grave. C'est Project BGM contre Eddy Flech. Putain dès que je posais un truc sur le bureau on l'entend hein. Ah c'est logique. C'est du VR en même temps. C'est vrai que Clément qu'avec Wolf l'a envisait les 100 viewers ce soir en fait. C'est sûr. Surtout qu'il a mis ses lunettes là. Fallait le mettre dans le titre qu'il y avait WikiWolf là ça aurait attiré du monde je pense. Bah tiens j'ai changé le titre d'ailleurs. J'ai pas mis qui c'est qui commenté. Après ça fait un titre trop grand. Ouais c'est ça du coup. Ouais bah ouais c'est bien comme ça. C'est pas mal hein. En plus c'est bien t'as... Je pense que t'as fait exprès de la match de Majuscule à Eddy pour bien montrer que je sais que Benjamin était faveur. Ouais non mais Eddy franchement c'est une petite merde. En plus il est marocain Eddy. Vraiment marocain. Il me semble qu'il a déjà rien Eddy hein. Nan il est marocain faut dire qu'il est marocain. Ok. Clément qui critique la map de flèches parce qu'il a perdu. Triste de mentalité Clément. Il critiquait un petit peu plus d'ailleurs hier soir. Ouais c'est vrai. Il rageait un peu. La map était nulle hein tu vois. Pfff ouais. Sans avoir entendu la map c'est de la merde moi. Est-ce que c'est pas le joueur qui est nul ? Je sais pas. Surtout que Jacques de la mangrove c'est la map préférée de tous les joueurs du tournoi vu qu'ils l'ont tous pris presque en map. C'est clair. Au moins une fois. Voilà. C'est un bug sur ton téléphone ou on vient de passer de 16 à 9 viewers en une seconde ? Nan mais des fois ça... Il faut pas faire trop attention des fois si c'est pas ultra fiable. Ouais c'est j'ai l'impression que c'est bizarre alors c'est vrai que c'est un peu bugé genre des fois t'as pas même de vue heure et en fait on a marqué beaucoup moins ou l'inverse. J'ai vérifié comptable. Ouais c'est j'ai l'impression que c'est bizarre alors c'est vrai que c'est un peu bugé genre des fois t'as pas même de vue. Ouais dans un second. Nan c'est bon. C'est bon comment. 50 secondes. 20 secondes ou pas. Donc les sives sur. Je vais vous montrer le draft pour ceux qui l'ont pas vu. C'est du Ravien hein pas faire un game. Peut-être qu'on va voir du indien ou birman versus Inca ou un, je sais pas. Je pense que c'est les un pour projet BGM. Je sais pas, peut-être qu'il a peur qu'Eddie prenne les indiens et les indiens c'est bien contre les uns, avec les chamans. Alors c'est du birman contre du berber. Ouf, ça va être intéressant. Arche de chamaderie contre... Arambaye. Arambaye, ouais. Parce que du coup, les Arambaye, c'est considéré comme des arches de chamaderie, je vais aller vérifier ça. Du coup, les Arambaye ont des... Mais après, ils ont tellement d'attaques, les Arambaye, donc même sans bonus, je pense que ça fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, ils ont été un peu nerfs sur le dernier patch. Je crois qu'ils avaient 18 d'attaques avant, maintenant ils en ont 17. Ça restait énorme. Et je vais montrer la civ pour ceux qui connaissent pas. Donc, camp de bûcheron gratuite, c'est l'amélioration, donc ça c'est bien. Je gagne 100 de bouffles et 52 bois. En tout cas, à l'âge Fodal, l'infanterie gagne plus un attaque par âge. Dald Bardi, ils sont vraiment cheatés du coup à l'âge APL. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient super forts, ils n'étaient pas très loin des champions en fait, je crois. Alors ça combien attaque ça ? 6, plus... 6, plus 8 ? Euh... Non, plus 7, plus 7. Attends, Fodal, ouais, plus 7, et les champions, ils ont 13... Bah c'est autant d'attaques qu'un champion sans upgrade, quoi. Alors voilà. Mais ça coûte rien en fait. Ouais, on peut les spammer, quoi. Le Project Belgium a quelques problèmes apparemment. On a dû scroller. Du coup... Bah je t'ai pas dit, je te laisse commenter la map... Lady, truc aussi, tu vois. Il est pas très gâté, j'allais dire, Project Belgium au niveau de lore, mais du coup, c'est pas la map Lady. Bah vas-y, fais la map de Project Belgium alors. La map de Project Belgium, il peut soit vraiment facilement dans le bac en fait, mais le seul truc que j'aime pas au niveau de sa map, c'est lore. Parce que sinon tout le reste est limite parfait. Il a deux belles forêts, il a des baies qui sont parfaites dans le bac. Il a même ses cerfs qui sont très très proches des baies, donc il a même pas besoin forcément de les rabattre. Ouais. Et franchement, lore il a vraiment pas été gâté, parce que regarde sa mine d'or principale, elle est sur une colline là, au sommet en plus. Ouais, mais après il y a beaucoup de choses qui partent sur de l'archer de Chamarie et l'âge des châteaux. Donc du coup, je pense qu'il va prendre de la pierre, donc limite il pourrait prendre une tour sur son or. Ouais, à l'âge des châteaux ? Ouais, à l'âge des châteaux. Directement, il ferait un castle drop, c'est ça ? Bah, contre la rambée, t'as pas trop le choix, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être. Genre, une fois que t'as balistique contre la rambée, ça va être vraiment efficace. Du coup, je pense qu'il va prendre une tour sur son or et la pierre. Il peut se wall vraiment facilement, mais le seul point faible, c'est l'or quoi, c'est ça ? Ouais, une tour ici, ses bâtiments un peu comme ça. Alors que limite, sur la map d'Eddie, je dirais que c'est l'inverse, son or est très très bien positionné, mais il est beaucoup plus ouvert. La map d'Eddie, déjà elle est plus plate. Moi j'aime bien la map d'Eddie au final. Ouais, y'a vraiment tout dans le back en fait. Je trouve que c'est une bonne map en soi. Faut juste bien sécu au bas de la forêt, qui est tout en bas là, coulé au nord. J'ai envie de dire, bah voilà quoi. On gagne quand même deux pierres et deux ors qui sont bien tracés. Surtout qu'Eddie, on peut compter sur lui pour wall assez large. Ouais. Donc je pense qu'il y a limite ce full wall de... Je pense qu'il va wall vers le forum à l'avant, parce que c'est quand même ouvert. Et après, bah wall comme ça, il aura trois ors à l'intérieur, c'est de pire. Ah ouais, là il va être vraiment bien. Surtout avec Birman, t'as une bonne économie. Comme t'as le bras du camp du fond gratuit. En tout cas, il a combien de villages au bois ? Trois villages au bois. Et Project Belgium, mais il en a quatre. On va voir à quoi ils vont partir. Je pense, ce qui est logique avec Birman, c'est de faire des mana terms. Voilà, il faudrait que je fasse Castel avec sa map. Mais les mana terms sont plus à l'attaque. Ah, Eddy qui pose la question s'il a une main. Parce qu'il a trouvé les moutons Project Belgium, en fait. Du coup, Project Belgium, je ne pense pas qu'il va répondre oui, parce qu'il n'était pas parti. Il n'était pas parti. Il est en train d'hésiter, Project Belgium. Il devrait dire non. Allez, Project Belgium, dis non. Ouais, là il préfère laisser la décision à Eddy, du coup. Du coup, Eddy n'est pas son genre. En vrai, Eddy, ce n'est vraiment pas son genre de ligne. En gros, ça veut dire non. Ça veut dire non, ça. Ouais, ça veut dire non. Tu regardes du coup Eddy qui renvoie les... Ah non, c'est Project Belgium qui les a récupérés. Ouais. Project Belgium, il commence son wall avec sa maison. Je pense qu'il est wall plus large, mais peut-être qu'il n'a pas scooté. S'il a scooté, mais peut-être qu'il... Ah non, il n'a pas scooté la forêt à droite. Ok, c'est pour ça. De toute façon, il ne va pas... À part la pierre secondaire qui va rester dehors, mais sa pierre principale est bien placée aussi, donc ça ne posera pas de soucis, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais par contre, son boulin, tu ne l'aurais pas fait de l'autre côté, toi ? Pour prendre l'essai ? Moi, je l'aurais fait de l'autre côté, personne. Bah moi, je l'aurais fait de l'autre côté dans tous les cas, juste pour faire Tetris, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, pour penser à Tetris, tout le monde. Genre là, il y a un trou, vous mettez Tetris, quoi. Après, peut-être... Je pense qu'il l'a fait là pour que ce soit une partie du mur, en fait. Pour pas qu'il ait besoin de le refaire après. C'est possible. Parce qu'il... Après, peut-être qu'il va s'en rendre compte... S'il a scooté la falaise, ça va être plus logique qu'il vole jusqu'à la falaise. Comme ça, si jamais il a besoin, il revoulera derrière, hein. En panique. En tout cas, lui, il a quatre bûcherons. Je pense qu'il va faire comme strat. Il n'a pas l'air de partir de caserne. On va peut-être voir des manaterms. Je sais qu'il aime bien les manaterms. De toute façon, sur World Kingdom, c'est classique. Ah, c'est ok, les manaterms. Bien bon, c'est vraiment, vraiment très bon, quoi. Je vais mal faire autre chose, en fait. Attila, ça vu, c'est Walsy de guerre avec moi. Ouais. Peut-être qu'il appartient sur des scouts. Eddy, il fait son deuxième temps de bûcheron. Donc, ça sera pas un homme d'armes. Ça sera trop tard pour une caserne, s'il fait un homme d'armes. Ouais, c'est pas faux. 21 pop scouts. J'suis un peu étonné avec Birman. Après, le regard du camp de bûcheron gratuite, ça fait qu'il peut sortir plus de scouts au début. En tout cas, un de plus. Et une ferme de plus, donc c'est pas mal. Pourquoi c'est pas Wolf de mort qu'il a l'accident ? Fight de scouts. Project BGM qui fuit pour l'instant. Il va prendre la colline, attention. Eddy, il faut qu'il fuit. Ouais. Il attend la Chauda, là. Ah, ben. Project BGM s'est mis sous la colline. Non, il a quand même 5 HP de plus. Pontaigne des deux joueurs. Pendant un moment, il y avait Eddy qui poursuivait Project BGM alors qu'il avait moins d'HP. Pour quelques secondes avant qu'il s'en rende. Project BGM qui, je pense, va faire des hommes d'armes parce qu'il perso de l'or. Mais je ne sais pas pourquoi, il ne fait pas de milicien. Ah si, ça y est. Il en fait. Pour qu'il a fait des hommes d'armes. Ça m'étonne. Généralement, on voit plus le Berber parce qu'ils ont des scouts. Parce qu'ils n'ont pas vraiment bonus sur les hommes d'armes. Et le Birmand, il a des bonus sur les hommes d'armes. Ouais, c'est étonnant. Mais Eddy, il a l'air de vouloir faire scouts en se full wallant, peut-être. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas wall plus que ça, Eddy. Genre en haut, en tout cas. Il reste plein de moutons, Eddy, comme il a rabattu ses cerfs. Et Eddy, pareil pour Project Belgium, il en a rabattu un cerfs. Et Project Belgium qui part for ward avec des villageois. C'est un man-at-darm ser ward. Je me demande ce qu'il va faire, s'il va prendre de la pierre chez lui, ou s'il va juste faire une tour, bien placer, je ne sais pas. Et Eddy l'a vu en tout cas, je pense. Ouais, Eddy l'a vu le voir. Ah non. Et Eddy, il aimerait de me sortir. En fait, il a vu des miliciens, mais je ne suis pas sûr qu'il les faut. Je pense que là, s'il est intelligent, il a été entre sa base et celle de Projet Belgium, et c'est ce qu'il fait, il vole les pérons. Ah c'est ça, il vole les pérons. Merci pour le follow, Tigrat. Qu'est-ce qu'il s'était de faire ? Quand tu sortes de l'écurie, Eddy... C'est dommage, Projet Belgium il est house, c'est obligé de faire une maison panique sur son bois. Ouais, donc il a fait un round de top, plus ses trois militaires, ça fait 25. Donc on a un lanci qui est sorti chez Eddy. Et Eddy, il est wall de ce côté, donc Projet Belgium, s'il fait une tour, elle fera pas de dégâts en tout cas. Ouais, il fait une tour aussi, il la fera pas de dégâts, et en plus, Eddy va faire une contre-tour. Ouais, il fait une très bonne tour là, Eddy. Ça va vraiment bloquer l'accès, surtout qu'il a une pierre vraiment proche de son forum qu'il pourra prendre. Est-ce que tu joues comme de la pierre ? Non. Il y a quelqu'un qui va jouer avec FK Eddy, mais bon, c'est pas dramatique. Je pense que ce genre de fight, c'est l'entage d'Eddy, parce qu'il a l'habitude de jouer sous la pression Eddy sur un van. Qu'est-ce que tu penses de cette tour du coup ? Bah fais rien, c'est juste une tour un peu panique, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire de dégâts, et je pense que c'est juste pour prendre du terrain, quoi. Mais, ça fait rien, parce qu'elle sert même pas à supporter des villageois pour casser les walls ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. Eddy, il a une bonne map, et je comprends pas qu'il ait fait une d'armes forward contre la map d'Eddy. Ouais, en plus, il avait scouté plus ou moins quand même la map d'Eddy, donc... Et Eddy, du coup, il a raison. Eddy, il prend pas de dégâts chez Eddy, il y a une tour qui a été gâchée chez BGM, il part directement chez BGM avec ses scouts. Donc Eddy, il est très très bien pour l'instant. Surtout qu'il a un villageois de plus, comme le projet BGM était house. Il a deux villageois de plus près, je pense que ça va être une bonne game pour notre joueur marocain. Il a déjà fait une tour défensive, en plus, Eddy. Ouais, le projet BGM, il prend de la pierre, maintenant. Ouais, je peux bien dire, le projet BGM prend de la pierre, c'est un peu attaqué, il commence à faire des fermes. Parce qu'avant, il a pris VCR, là, c'était un moulin. Ouais, c'est compliqué chez lui. Ah si, il va sortir un lancier, il n'y a que trois scouts, ça devrait... Attention de ne pas perdre de péons. Ouais, mais ça va déranger quand même. Il va perdre un péon, c'est dommage pour lui. Ouais, il est mortel, c'est sûr. Ouais, encore un coup, il est mort. C'est bon, Eddy, oh ! Oh, il l'a pas eu. Il a survécu, juste à temps. Ah dommage, par contre, il n'y a pas beaucoup de villageois sur le bois. Ouh, le fast wall, joli. Ah, je trouve ça bizarre quand même qu'il n'ait pas... Ah oui, c'est parce qu'il y avait le lancier derrière, d'accord, ouais, c'est logique. Bonne défense de projet BGM. Il sort une tour maintenant, mais Eddy sort une contre-tour, parce que Eddy prend de la pierre chez lui. Je pense qu'Eddy va vraiment être safe, hein. Il faudrait peut-être mettre plus de villageois sur cette toile. Ouais, parce que c'est là, je pense que c'est le projet BGM, c'était avant. Ouais, un peu avant le projet BGM, effectivement. Ah, le projet BGM qui passe en scout. C'est chiant. C'est chiant. Je pense qu'il est en mettant, parce que maintenant, on va voir ce qu'il voit là-bas d'Eddy, mais... Bon, après, il voit à peu près tout, mais... Enfin, sur quoi il va partir. Névoi Konami, il a pas mal en bouche, le projet BGM. Je crois que Eddy, il a essayé de snipe la peonne sur la ferme qui a un PV, mais malheureusement, ça lui a coûté un scout. Ah, d'accord. Mais je pense qu'au final, il y arrivera... Il y arrivera un moment, je pense. Un PV, c'est... Surtout que le projet BGM, il est en forward, donc il... Enfin, il a beaucoup d'intention sur son forward. D'attention, pardon. Le projet BGM devrait la changer de place, sûrement, aussi, cette peonne. Je pense qu'il va le faire. Le projet BGM, du coup... Ouais, il a fait l'up du camp de bûcheron, il n'a pas l'up des fermes. Et il fait une forge, donc sûrement pour... Je sais pas pourquoi c'est... Le puissant d'attaque, peut-être, mais je vois pas l'intérêt de faire le puissant d'attaque rapidement. Il n'y a pas faille de tour où il manque de la portée pour que tu aies des villes, je vois pas. Il fait un scolaire comme maintenant, Eddy, c'est assez surprenant. Je crois qu'il l'avait qu'leigué de l'heure, mais il l'a annulé. Ouais. Et par contre, sur World Kingdom, il y a ce bug qui arrive souvent. La tour de projet BGM, elle n'attaque rien, en fait, là. Ah si, elle attaque la maison, par contre. Ouais. Bon après, ça change rien à ce stade, hein. Il sait qu'il va la perdre, cette tour. Attention sur les on-darmes. Les on-darmes là qui essaient de passer dans celui de Tesser. Je crois qu'il l'a pas fait exprès, parce que tu regardes, il y a un on-darmes qui est resté sur l'emplacement d'origine. De toute façon, il y a une tour qui protège, ça devrait pas faire dégâts. Il y a peut-être qu'il va perdre un villageois. S'il s'en sort bien, il devrait... Ah oui, il l'a perdu. Il l'a tué. C'est un peu la panique, il y a beaucoup de villageois qui font plus rien chez Eddy. Bon après, il va perdre ses on-darmes. Ouais. Je pense pas que ça... Il va prendre ce wall sur le côté droit aussi, Eddy. Je sais pas si c'était rentable, parce que maintenant il a perdu ses on-darmes. Eddy, s'il veut, il peut délai d'une maison et aller casser la tour. Aller taper la tour. Ouais, il y a quand même trois villes de différence déjà. Aucun des deux n'a brouette, je crois. Euh, non, je pense pas qu'il n'a brouette. Regardez. Eddy, il veut sniper la villageoise en HP. Deux HP. Non, Eddy n'a pas brouette. Ok, il n'a pas brouette, je n'a aucun des joueurs. Niveau économie, il y a une différence. Par contre, niveau bouffe, il est pas mal projé de Bédioum. Il a bien géré son BO malgré tout. Il a sorti pas mal de fermes. Mais il a enlevé ses villageois l'or. Donc faudrait qu'il y ait repensé à en mettre. Parce que là, il va avoir assez de bouffe bientôt pour cliquer, mais il n'aura pas l'or. Ok, donc là, il y a le... Attention, pas peur de villageois... Ok, projé de Bédioum a bien géré sur sa tour. Bah, de toute façon, généralement c'est plus facile de défendre tour dans sa base que dans la base adverse. On a plus de villageois à disposition, full HP. Ok, donc projé de Bédioum, il décide de pas fight plus que le salato. Je pense qu'il a raison, il devrait pas perdre de villageois là-dessus. Donc, bah ouais, le trash de projé de Bédioum qui fait pas moins chose. Et au final, Eddy, il se rapproche de l'âge de la château aussi. Et lui, je pense qu'il va partir sur l'armée. Il va peut-être rajouter villageois à la pierre et partir sur l'armée. Il fait son marché. Il a son écurie marché du coup. Ah, il est marché là pour cliquer. Ouais, il manque un peu d'or, mais il a pas mal de villageois à l'or. Ça y est, il a l'or, il manque juste la noce de bouffe. Ok, il est up. C'est bon. Bon timing quand même, par rapport à ce qu'il s'est passé. Ouais. Je suis toujours à dire que Project BGM clique pas avant, il y a quand même plus de bouffe là. Ouais, il a plus de bouffe. Là, il va lui manquer de... Non, il a mis ses villageois à l'or. Je crois qu'il est encore de mineurs, il a deux cases. Celui villageois, ils font beaucoup de déplacements. Non, une case. Ah non, tu veux dire de... De la gauche ici, ça ? En général, j'ai l'impression qu'il se dépasse beaucoup. Peut-être avec la colline, ça fait cet effet. Ah d'accord, tu parles de celui de... Je pense qu'il y a deux cases, moi aussi. Ouais, je pense qu'il y a deux cases. Il perd pas mal d'or là-dessus. C'est toujours compliqué à voir aussi quand c'est sur une colline. Tu peux pas être sûr. Du coup, à l'âge des châteaux, comme on a Freddy, on va voir Armbé contre Archer de Chamalerie. Le château de Project BGM, du coup, il va le poser sur son or. Si il dit attentif, il peut snipe une lapéone qui a un HP là ? Après Project BGM, il a rien d'autre à gérer. Je pense que là, il va être attentif. Allez ! Elle a deux HP d'ailleurs maintenant, l'apéone. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas, il y a deux villageois qui ont deux HP d'ailleurs. Elle l'a sûrement mis dans le forum pendant quelque chose. Ouais, sûrement. T'as raison. Attention. C'est hyper un scout. Après avoir un scout, on vit vraiment longtemps aussi. Ouais, ouais. Il en avait fait que... Il en avait quatre ou trois ? Trois ? J'en ai vu que trois, je crois. Il a même réussi à delay un petit peu une écurie tout à l'heure avec ses scouts, mais il y avait un lancier qui arrivait. Il a pas pu finir de péon. D'accord. Il y a un villageois, il y en a un plus. Il up avant. Donc il est vraiment bien niveau économique. Et Eddie, son château, je pense qu'il va le faire devant pour... Genre entre les deux tours pour pouvoir les détruire juste à côté de son TC, je pense. Et ça bloquerait l'entrée. En tout cas, c'est ce qui paraît très logique. Ok, voilà. Il fait comme ça. Ils vont pouvoir sniper les deux tours. Est-ce que t'as vu si tous les deux avaient fait brouette ? Eddie fait brouette comme avant. Il y en a un qui a fait brouette. D'accord, ok. Donc c'est projet BGM qui a fait brouette ? Non, projet BGM... Si, projet BGM à brouette. Du coup, finalement, il n'est pas... Pas le niveau des villageois. Bah, mais après, il est en train de paie encore le château, hein. Ouais, 80%. On va voir, je sais pas exactement combien il y a de différence, du coup. Je pense qu'à brouette peut-être quasiment terminée, au fait. Eddie, du coup, il a sorti un night. Ça va être pour sniper la tour. C'est vrai qu'au final, les tours sont chiantes, là, sur les villageois. Ça fait perdre du temps Eddie pour passer sur son château. Il dit qu'il devrait sortir un deuxième forum. Il sort son forum sur l'or. Je pense que là, il va vraiment être safe, hein. Peut-être son forum, il aurait même pu le faire sur la pierre et le bois, là, à gauche, là où il a sa palissade. Parce que de toute façon, son or, il a ses deux tours, il a son château pas loin. Il fait sa forge maintenant. Ça va sûrement être pour le plus sain de death, pour la ramber. Voilà. J'ai crois-en des chameaux. Ah oui. J'ai mon astaire aussi, Eddie. Ouais. Bah là, on va voir une game vraiment en défensive des deux joueurs, je pense. Puf, puf. Eddie peut faire du dégâche chez Project Belgium, mais je vois mal Project Belgium faire du dégâche Eddie, en fait. Surtout que les A en B font mal au bâtiment, donc même s'il y avait des walls, par exemple, tu pourrais les péter. Ok. Le château en défensif. J'ai comparé le prix des archers de chamalerie. Je ne sais plus combien ça coûte exactement. De quoi ? Les archers de chamalerie. 50 bois, 60 heures. C'est plus cher qu'un Mboudaï, je crois. Ah oui. Et Birman, du coup... Birman. Birman. Ça coûte 50 points. C'est le même prix exactement les deux unités que les deux joueurs font. Maintenant, on va voir... Parce que je rappelle que les archers de chamalerie ont un bonus contre les Arambées, mais que les Arambées ont beaucoup d'attaques. Donc on va voir ce qu'il y a mieux. Après, d'Arambées bénéficient. Ici, pas de balistique. Il n'est pas ravi, en tout cas, pour J.P.J.M. d'avoir des Arambées, apparemment. Ouais. Est-ce que les Birman ont des bons moines, je crois ? Ah oui, ils ont encore eu de très bons moines. Il leur manque juste un Prémerie. C'est plutôt bien. C'est... Une fois qu'ils ont sélectionné en moines pour contrer les premiers Arambées, c'est plutôt cool. Ouais, il leur manque Sante par contre aussi, ouais. Sante ? Ouais, Sante pour la vie, ouais, il leur manque. Ça va être chiant. Ah oui, j'ai pas vu. Après, est-ce que la vie en plus, ça change vraiment ? Parce qu'au final, ça rajoute 15 de vies, un Arambées, ça a 17 attaques. Bah, en fait, au lieu de se prendre deux coups d'Arambées, ils en prennent trois, quand même. C'est pas mal, hein ? Ouais, ça change. C'est sûr, c'est pas cher, en plus, c'est Sante. C'est quasiment pris d'un moine, en fait. Ah, j'ai déjà malgré qu'ils sont créés, il en a quatre. Et... Oh, Eddy qui attaque avec ses Arambées, ça y est. En fait, les unités sont vraiment similaires, parce que ça se crée aussi rapidement, ça a le même prix. Et les deux se font beaucoup d'attaques, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bah, je pense que Eddy, c'est lui qui va mettre la pression. Et proche de BGM qui va défendre. Niveau de la portée, proche de BGM, il a un de portée en plus. Il a six, avec le plus de l'attaque. On trouve cinq pour l'Arambées. Et là, l'Arambées, ils vont courir. Ils snipent une ferme. Ils utilisent comme il peut. De toute façon, là, chez lui, il est safe, donc il va juste boum en faisant chier. Et je pense que là, il va avoir un grand avantage. On va voir que c'est vraiment fort, les Arambées. C'est ouf. Surtout au corps à corps, comme ça, quand c'est proche et que ça ne rate pas la cible. Est-ce que les Arambées, c'est qu'on sait quand ils ont des archers de cave ? Pour les camels archers ? Ouais. Ça marque archers de cavalerie. Ah, d'accord. Oui, donc ça a fait super mal, en fait. Deux chameaux qui ont été sortis, je pense que ça a bien aidé parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'Arambées. Ouais, bah, de toute façon, je pense que 100, ils ne pouvaient pas défendre, en fait. Après, Eddy, il va quand même trade. Ok. Attends, on peut tuer. Je crois qu'il a fait une 200, en fait. Proche de BGM. 55 HP, ça a une 200. Les camels. Ouais. Bon, ouais. Ok. Là, c'est Chamon, on s'en vend à l'HP, donc ouais, il a fait plaisir. Eddy plus Brandy, pour pouvoir hit and run. Ouais. Et ça coûte moins cher, les Brandy, si on veut qu'il donne. Et on peut voir que l'économie de Eddy... Ah, c'est BGM aussi. Pour les deux fondre en même temps, en fait. Ouais, ouais. Mais BGM, il est sur 2 TC. Et Eddy, il est sur 3 TC. Avantage à Eddy. Hum. Bien joué, il y a à peu près toujours le même. Si, il y a 6 dk, maintenant. Eddy est endroïque. Ouais, Eddy va jouer. Je pense que c'est le genre de game. Vraiment, Eddy doit être content de jouer ce genre de game. Où les deux sont walls. Ils ont un château. Et ça joue plus en mode sneaky, faire des moves en contournant. Oula, par contre là, BGM qui va essayer d'attaquer avec ses caméraschers. Mais je vois pas franchement ce qu'il veut faire. Ouais. Au final, le TC de Eddy, il est bien sur l'or. Je pense que... Il va vraiment pas faire de dégâts, le chien. Peut-être doit y... Non, bah non. Il va s'en pallier. Du coup, Clément, il dit qu'en 4 coups, ça tue un archer de chamanerie, un arombé. Ok. Ah ouais, quand même. Et les chameaux se font vraiment violer. C'est violent. Un proche de BGM obligé de rabattre tous ces paysans dans le forum. Ouais, c'est bien pour eux tous. Il va perdre qu'un seul Péon, je pense. Ouais. Deux Péons ? Non, lui il est pas mort. Mais après, ses Péons sont FK. Oui, j'ai resté rentré. Et du coup, proche de BGM, il back ses archer de chamanerie. Donc au final, le move ne servait pas à grand-chose. Il y a quand même 7 Péons d'avance pour Eddy, pour le moment. Il y a plus d'unités militaires qui sont sorties en plus. Qu'est-ce que vous avez des ressources ? Les deux, ouais, ils ont des bonnes ressources les deux. Je pense qu'on verra pas... Là, Benjamin, il a 18 Tidle quand même. Ouais, ça fait vraiment. Et ça fait un moment qu'il les a. Mon téléphone qui sonne, je vais le sessionner. C'est quoi cette sonnerie là ? Ah, c'est mon téléphone fixe. Il a dit qu'il snipe pas mal d'archer de chamanerie. Encore deux Péons qui devraient tomber normalement. Ouais, c'est cool. Un troisième peut-être ? Là, il y a 10 villes à jouer des cas. Ouais. Je suis pas mal là. Après le truc, c'est que les berbères ont un gros bonus sur les Péons. Donc c'est un peu, je pense qu'il est vrai. Au final. Pour les vieux joueurs qui travaillent plus vite. Ouais, ouais, vas-y, passe plus vite. Ouais, vas-y, passe plus vite. Je sais pas si ça aide vraiment. Peut-être que ça aide un peu pour les fermes. Mais il faut pas avoir tant que ça. Ouais, c'était quand même un carnage. Il dit qu'il faut son deuxième château. Ouais. Ouais. Il dit qu'il est critique l'impérial. D'accord. Ouais, c'était vraiment rapide là. D'ailleurs, ce que du birman... Je sais pas ce qu'il a fait à un limp. Il va rester sur l'arambé, je pense. Ouais, surtout qu'il sort son deuxième château. Sur la colline. Ça a protégé l'accès à Sondor et sa pierre à gauche, là. Peut-être qu'il wall entre... Ouais, il l'a pas vu. C'est pas wall entre la forêt et le bord de la map en bas. Mais je pense que... Qu'est-ce que tu ferais comme unité pour accompagner les arambés à l'âge impérial du coup ? En vrai, je sais pas. Sur Walking Down, j'ai vraiment du mal à décider quelle unité faire à l'âge impérial, souvent. Parce que... On verra de toute façon. Ça va rester sur arambé et archer de chamalerie. Mais archer de chamalerie, il y en a un qui va avoir un avantage. Le truc, c'est qu'il va être un impérial bien avant. Donc s'il arrive à... On va avoir des trébuchés. On va avoir des trébuchés. Trébuchés peut-être qu'il va faire des onagres. Je pense qu'il va faire des onagres, en fait, avec ça arambé. Ah ouais, les onagres. Pas fou. Je crois que l'arambé, même sous la colline, il s'est bouillé bien. Ah, c'est une botfeuille, ça. Ouais, c'est une botfeuille pour lui. En plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il tape plus rapidement. Voilà. What the fuck ? Et pas trop temps. Ah, c'est une très botfeuille pour Project Q-Jumb, là. Ah, il dit ici. Ça va caler. Du coup, on doit avoir deux trébuchés. Fucking marocain. Ok. Ouais, c'est vraiment gone au Eddy. Donc, je pense que ça va être de l'armes. Euh, de l'armes. Ouais, d'abord, on va faire des trébuchés, si je suis certain. Il a deux reliques. Et zéro. Euh, si, deux reliques aussi ? Non, zéro pour Project Q-Jumb. Et Project Q-Jumb, il est toujours pop, alors que Eddy va bientôt passer. Donc là, je pense que cette game, elle est pour Eddy. Ouais. Eddy qui la joue proprement pour l'instant, j'ai... Enfin, y'a vraiment pas d'erreur. Ouais. J'ai déjà qu'il n'y a que second de cliquer. Trois minutes d'avance pour Eddy, pour l'âge impérial, c'est quand même pas mal. Ouais, donc je pense qu'il va avoir le temps de commencer à taper sur le château. Donc là, ça va vraiment être un avantage décisif. Le château a un petit bonus colline, mais je pense pas qu'au final... Surtout qu'il n'en a qu'un seul château contre... Ah non, il en a deux des châteaux. Donc, ouais, mais sur la tréboire, il va être vraiment déventagé. Peut-être qu'il va essayer de sortir un trébuchet ou deux... Le plus rapidement possible avec son château pour en profiter. C'est-à-dire, y'a un bug avec les arbres, là, sur... Au niveau du château de Project BGM, de second, y'a un type de... De bois, de savane, un peu... Ah j'avoue, c'est un baobab. Ah oui, c'est ça. C'est un baobab-tree. Et pourtant, c'est bien Rabia, la map... Ah oui, mais sur le Kingdom, y'a des baobab, du coup, d'accord. D'accord. Je pense qu'il aurait dû faire l'âge des châteaux... Ballistique, c'est vraiment important quand il a en B. Profiter de la portée, en plus, et essayer de... De hit and run avec Ballistique. Ah, il dit, il a déjà deux trébuchets, là, il va commencer à taper sur le château de Pélium. Ouais, vu qu'il a deux châteaux, en plus, il est... Ah ouais, là, c'est bon. C'est bon, c'est à faire de la ramper à la place, plutôt, ouais. Ouais, de toute façon, il sait que... Là, il en sort un troisième trébuchet, il sait qu'avec trois trébuchets, ça suffit, hein. Et je pense qu'on va avoir... Un ramper d'élite... Nan, il sort en agrande, mais je pense qu'il a raison, parce qu'un ramper d'élite, ça change pas énormément, finalement. Salut, Mei. Et je sens que les villageois de Eddy, en forward, ils vont faire un château bientôt. Peut-être sur le bout de colline... C'est Wolfe, à côté de tout dehors. Peut-être sur le bout de colline, à droite, là. À côté de tout dehors, je sais pas. Bah, ça n'exemple pas grand-chose. En plus, en fait, les armes-by-de-lite qui ont des archers de chamalerie, ça change pas grand-chose. Ils sont juste plus d'armure, plus d'attaques et plus d'hp. Ouais, il a raison de faire le lag avant, ouais. Du coup, il essaie de sauver le château plus longtemps possible pour produire les archers de chamalerie. Ouais. Mais il va tomber. Au niveau de la pop, on a plus de 30 d'avance, quand même. Il envoie encore plus de villageois pour réparer le château encore. Bah, le château, j'ai l'impression qu'il va résister avec autant de peons jusqu'à ce qu'il ait plus de pierre au moins. Ouais, avec les trois trébuchets, il va les perdre. Surtout que les archers de chamalerie n'ont pas beaucoup de dégâts de trébuchet, il va pouvoir les sniper. Il va pouvoir avoir de la pierre indéfiniment, quoi. Ouais. Eddy sort un autre château qui est bien. En fait, Eddy, il prend vraiment le contrôle-bap, hein. On va voir que là-dessus, il gère bien. Tous ses bâtiments sont sur des collines, en fait, quasiment. Wolf, les viewers demandent un coucou à la caméra. Coucou. Et Hugoko demande si les camels archers battent les arambées ou pas. En A-V-1. En A-V-1, non. C'est clair que non. Après l'âge impérial, ils vont profiter de plus de portée qu'ils ont avec Brasser. Donc ça peut être pas mal. Mais il faut au micro avec les archers de chamalerie contre l'arambée. Si l'arambée arrive à se coller un peu aux archers de chamalerie, c'est foutu pour eux, quoi. Il y a une pause. Pareil. Je sais pas, est-ce qu'il a fait bac de pouce, tout ça ? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont tactic parse ? Non, ils n'ont pas tactic parse, les beurreurs. Est-ce qu'ils ont tactic parse, les beurreurs ? Est-ce que ça marche pour les arambées ? Je sais pas, c'est des archers de cave. Ah, si ça marche, ça sera loupé. Du coup, ils ont beaucoup d'armées, en fait. Ouais, je sais pas. Ça repense un peu le... 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 Ça repense trop d'armées, en fait. Ouais, je sais pas. Après, c'est considéré comme des archers de cave. Peut-être que ça marche pas. On va voir bien. Je pense pas. Après, peut-être que Eddy, il a plus joué au Walking Dome que moi. Je pense qu'il aurait fait une archerie, si c'était le cas. Eddy, il a trois arveliques, là. Il est vraiment bien. Il sort un quatrième trébuchet, Eddy. Je sais pas si vous avez vu... Sur son château forward. Il a vu que Proche de Bézium, il répare avec beaucoup de vie à joie. Après, Proche de Bézium, il a utilisé limite plus de pierres que s'il allait refait un château plus haut. Il a refait un château ? Non, je veux dire, pour réparer, il va utiliser plus de pierres que pour refaire un château. Ah ! J'ai reçu un message de Proche de Bézium. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un drop, apparemment, à la part Eddy, je pense. Merde. J'ai fichu le mot de passe, putain. Du coup, il faut qu'on quitte la game, c'est ça ? Non, non, c'est bon, c'est bon. En fait, c'est juste que Proche de Bézium, il me pose. Et que Eddy, après, il répondait plus après. Ok, Droglick, il me dit que ça marche pas sur Aaron B. Ok, merci. Oui, sinon c'est abusé, quand même. Alors, on va avoir une fight. Ouais, là, là, là. T'as été dit, clairement. Accès à l'angle, là. Ouais, il peut pas s'approcher. Parce que le problème, c'est que s'il s'approche pour sniper les zonagres, à l'herbelle. L'herbelle est courte, l'herbelle, il défonce. Ouais, c'est un très bon combo, ça. Ouais. Ouh. Alors, il y a quand même Proche de Bézium qui tente de s'en aller trébucher. Je pense pas que ce soit intéressant. Ouais, ça va être trop tard. Surtout qu'avec les zonagres... Oula, oula, oula. Oula, oula. C'est pas un shoot, hein. Le smooth était pas très... Un peu désespéré, le move, j'ai l'impression. Ouais. Surtout que même s'il snag les zonagres, après, quoi. Il y a toujours les flèches. Ah, il dégitte. J'ai envie de voir la différence des up qu'il y a. On va voir. Plus 2 en attaque, plus 15 HP, plus 1 en armure. Je sais pas combien Proche de Bézium aura dépensé de pierre pour sauver son château, mais je pense qu'on doit être proche de 500, là. Ouais, mais il veut vraiment garder cette colline, en fait. Je pense qu'il veut masser les archétioméris pour, même quand son château meurt, pouvoir essayer de garder la colline en vie. Enfin, à lui. Mais je pense pas que ça sera le cas avec les zonagres, il pourra pas... C'est ça. De toute façon, c'est le meilleur truc qu'il pouvait faire. Je pense absolument essayer de garder le château en vie, parce que dès qu'il le perd, c'est... Ouais. Je sais pas ce qu'il va faire. C'est très compliqué pour lui, hein. Parce qu'il va perdre en plus l'or secondaire qu'il est en train de prendre au-dessus, c'est sûr, ça, il va le perdre. Ouais, ça, c'est clair. Et en... Il va prendre le reste de son or principal. Et l'autre or, bah l'autre or, pour l'instant, ça devrait aller. Et aux villageois, c'est à peu près pareil. Je sais pas si Eddy, il reproduit... Ouais, Eddy reproduit les villageois. Ok. Proche Bézium, pareil. Proche Bézium qui joue que balistique, que maintenant. Il a de nuées, je pense. C'est vrai que c'est étonnant, hein, parce que ça aurait bien aidé depuis tout à l'heure, je pense. Voilà. Ouais. Il y a encore une nouvelle pause, hein, pour moi, en tout cas. Ouais, pareil. Et 1200 dk, c'est quoi. C'est vrai. En fait, Proche Bézium, il sert à sortir un trémuché. Il attaque le chat qui va enfin tomber. Oh, là, il se prend un cheveux encore, il va prendre une récession. Et trémuché, Proche Bézium qui est un peu bourré, il arrive pas à toucher trémuché. Ouais. Mais c'est parce qu'il est sur la colline, en fait. Quand t'as pas balistique et que c'est sur différentes élévations, je crois qu'il y a... C'est à cause des soucis, hein. Par contre, la rampée, faut pas tant de dégâts que ça au siège, hein. Genre... Ouais, ouais. C'est comme des archers, je crois, les rampées, hein. Ouais, par contre, là, s'il va au-dessus, je pense que... Oh, là, 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 là. C'est comme l'essence. Ouais, bon, là, il n'a plus d'arché tiers malgré, quasiment. C'est jugé, hein. Voilà, il va bien jugé. De toute façon, on a été un peu spoiled, moi, comme j'ai fermé le truc game room, je les vois parler. Donc là, j'ai déjà été call. 40 unités militaires contre 6, là. En sachant qu'il est dans sa base, en train de... Alors, c'est tout fait. S'il fait que ça paye, on va. Ouais. Et c'est le G de ProjectBegeum. ProjectBegeum, j'ai l'impression qu'il a utilisé la même tactique que moi quand je joue contre Sito, et que je vois que la game commence à être perdue, tu vois. Ouais. Ça marche pas souvent, mais bon, des fois, ça peut décontenancer l'adversaire. Donc c'est Arrabia pour ProjectBegeum, là, hop. On va voir les chiffres qui restent. Du coup, je suis sûrement un tiens pour EDI. Oublie pas le score. Enfin, j'ai eu pas le stream sous les yeux, mais... Ok. Tu penses Indien, toi ? Il y a quoi comme si on le fasse ? Il reste 1 pour... Malien. Ouais, il y a Xen, là. Je pense pas qu'il va prendre les 1, ProjectBegeum, mais il a trop peur de se taper 1 contre Indien. Tu penses qu'ils vont prendre quoi comme un map, du coup ? Parce qu'ils l'ont pas annoncé ? C'est... c'est Arrabia Seed qu'ils l'ont annoncé. HM, Arrabia, ProjectBegeum. Ah, je le vois pas, moi, non. En fait, c'est parce que j'avais fermé le truc Game Room, et du coup, pendant que j'étais dans la game, ils l'ont écrit. D'accord. Tu penses que ça va être de l'Indien ? Toi, t'es déjà une Malien ? Tu penses quoi, toi ? Je pense aussi, ouais. ProjectBegeum, il va prendre des balles, je pense pas qu'il prenne les 1. Attends, euh, tu peux, genre, reprendre ce PC 2 minutes ? Je vais aller passer un coup de fil. Euh, ouais, vas-y. Vas-y, bien sûr. Hop. Allez, vas-y, Wolf. Mets le feu. Hop là. Du coup, Wolf, est-ce que tu peux nous montrer comment c'est chez Cito, peut-être ? Comment c'est chez Cito ? Quand c'est vrai, quand on est en double. C'est bizarre. Euh, faire un petit tour, tu vois. Bah écoute, euh, il y a le micro-ondes, je suis derrière, là. Ah bah, moi, je viens voir le micro-ondes. Juste ici, là. Le fameux micro-ondes. Hop. Je sais pas si on peut voir. Hop. Ici. Bon. On voit pas à l'instant. On voit pas à l'instant, oui. Ah, mais il y a le... Hop. Est-ce que tu... Qui me vaut, ta gueule. Ouais, donc du coup... Il est bizarre, son casque. Il est bizarre, son casque. Il est bizarre, je trouve. Ça fait euh... Je sais pas. Eh, merci pour le follow Kimbo. Ouais. Merci pour le follow Kimbo. Il est revenu Cito ou pas ? Parce que j'ai l'impression que tu l'entends rigoler. Non, non. Il est parti dehors, en fait, pour passer un coup de fil. Ah, mais c'est toi qui rigole, du coup. D'accord. J'ai l'impression que c'était lui. Ouais, parce que c'est ça. C'était son micro, peut-être, aussi, non ? De quoi ? C'est... Là, t'as mis son casque. Du coup, t'as le même micro. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'est lui. Oui, oui, c'est ça. Oh oui, j'ai mes micros clés. J'ai... J'ai pris mon truc. Là, ça me perturbe, parce que son casque, il est bizarre. Il paye tout comme lien, là. Il tape l'oreille. Le chat demande si tu vas dormir avec Cito. Ouais, j'ai vu ça. Bah écoutez, je sais pas. Je pense. Je pense. Vous pouvez peut-être éventuellement faire un stream nocturne. Un stream nocturne ? Juste de vous qui dormez, tu vois. Ça va être pas mal. Je pense pour certains un peu... Un peu bizarre, on va dire. Bon, alors. Ça lance dans 20 secondes. Du coup, je pense que ça va être malien pour... Pour le projet BGM. Et il dit qu'il va prendre des indiens. Il n'y a pas de choix. C'est bon, c'est lancé pour moi. Ok, alors. Ouais. Les encas pour le projet BGM. Et l'espagnol. Ok. Je maintiens pas du tout. Pourquoi pas. Putain, mais... Est-ce que tu penses des maps, du coup ? Alors, attends. Tu veux que je pense laquelle ? Fais celle que tu veux, vas-y. Ok. Bah tiens, on va faire celle du rouge. Le projet BGM. Le projet BGM... Bah... J'aime pas trop sa map, en fait. Elle est plutôt cool dans un sens. Parce qu'elle est... Enfin, son or est dans le bac. Son bois aussi. Euh... C'est une map qui est plutôt wall-up sur le... Devant, là. Au niveau des baies. Le problème, c'est que... Pfff. Il y a beaucoup de collines. Euh... Ça va être chiant. Elle a miné, en fait, cette or. Ah. C'est tout de retour. Hey ! Donc, du coup, ça... J'aime pas trop sa map, en fait. Je la trouve vraiment... Elle est safe, mais elle va être chiant, en fait. Elle t'a exploité. Elle peut pas poser de forum, aussi. Je suis assez d'accord avec toi, en fait. J'aime pas... Même si l'or est bien dans le bac, tu vois. Et qu'elle est une foire aussi dans le bac. J'aime pas trop... J'aime vraiment pas trop sa map. Après, à part son or principal, tout le reste est devant, quoi. Les deux or secondaires sont vraiment mal placés. Bon, au moins, sur l'or secondaire qui est le plus proche de son TC, il devrait être capable de poser un second forum à l'âge des châteaux, mais... Ouais. Non, je suis vraiment pas fan de sa map, moi. Hum. J'aime pas trop non plus. En plus, il a une de ses mines de bière qui est... Le projet BGM, là. Ouais. Le projet BGM, ouais. J'ai vu les cifs, c'est... Ah, c'est étonnant, les cifs ! Ouais, c'est étonnant. Surtout espagnol, en fait. Je m'attendais pas ça. Ouais. Ah, pour le coup, je trouve que... Je trouve que... Je trouve que Eddy, il est... Il est beaucoup mieux gâté, en terme de map, là. Par contre, il faut faire attention de ne pas se prendre de tour sur son bois, parce que, au final, c'est le... Le seul... Ah non, il en a un plus haut, ouais. Ouais, mais l'autre est quand même vachement loin, tu vois. C'est limite risqué de le prendre, quand même, non ? Après, s'il se fout le wall et qu'il... Genre, il doit déménager sur ce bois là-haut, au final... Son bois sera safe, donc... Je sais pas. Ah... Mais c'est sûr, ça serait pas... En plus, il a... Il y a une belle mine d'or secondaire, aussi, quand même, Eddy. Ce qui n'est pas le cas de Belgium, du tout. Ouais. Sa pierre principale est aussi plutôt proche du TC, hein. Sa pierre principale, ouais, surtout. Mais je pense que Eddy, il va sur wall... Là, il a une map. S'il veut sur wall large, il peut, hein. Et que les falaises foraient. Et surtout, avec Espagnol, je pense que c'est quasiment obligatoire de wall. Alors, Eddy, il y a un projet de Belgium qui met 4 bûcherons. Je crois pas que c'est le BO pour les hommes d'armes. Ça me paraît bizarre qu'il fasse ça. Du coup, je sais pas ce qu'il va faire. Il va faire simplement un drush. Un drush classique. Et contre un scootrush, parce qu'apparemment, Eddy met souvent 3 bûcherons. Projet Belgium qui X le sanglier et qui demande pourquoi. Les deux, ils jouent fer depuis tout à l'heure. J'ai vu que Projet Belgium avait trouvé des moutons d'Eddy. Ouais, évidemment, à chaque fois. Je pense qu'ils se connaissent, hein. Donc, du coup... Ouais. Mais bon, il n'y a pas de raison, moi je connais Eddy. C'est ça, après... Et je leur ai tous les aimés. Du coup, Eddy commence à wall avec ses maisons, ouais. Les strats, ça va partir sur quoi ? Eddy, il a mis 3 bûcherons seulement ? Du coup, ça va faire un scootrush ? Ouais, scootrush contre drush, je pense. Trush... Ouais, euh... Peut-être qu'on peut voir hommes d'armes aussi. Il y a 4 bûcherons ? Ouais, 4 bûcherons, moi je... 4 bûcherons pour les hommes d'armes, ouais. Ah d'accord. Et après, tu mets plein la bouffe, tu retards la transition bois. Ah, il a pas pris son lama ? Il a scooté avec son lama au début, du coup ? Ouais, il a scooté au début. Ok. Mais si on peut, c'est mieux, parce que je crois que le lama, il voit deux fois plus qu'un... Ah bon ? Ouais. C'est cool, ça. Projet Belgium. En vrai, ça peut faire manatarmes strush, comme la game d'avant. Parce que les incas, c'est fort pour ça, parce que... S'il fait des up pour ses manatarmes, et ou alors pour ses vigueuls, ses villageois bénéficieront de ça. Et en plus, les tours coûtent moins de pire. Mais il fait ses casernes maintenant, c'est tôt pour un manatarmes. Enfin, ça n'a rien à faire aussi tôt. Je pense que c'est pour un drush, ouais. Ouais, c'est pour un drush, c'est sûr. Le problème, c'est que là, Eddy va être wall, quoi. Donc, je pense pas que son drush va faire grand-chose. À part si... Ouais, non, je pense pas. Mais Eddy, il est vraiment impressionnant, parce que... Je pensais qu'il allait wall là. Mais il roule toujours plus large. Toujours plus. Et là, on pense qu'il va s'arrêter sur l'angle, hein. Mais tu vois, il va continuer sur le bord de la map. Non, mais je pense qu'il va... Regarde, il va même aller là. C'est possible. Ah, c'est vrai, en plus ça, c'est un broule. Est-ce qu'il a scout ? Ouais, non. De toute façon, il explore avec si il y a joué pour scout. Enfin, pour... Ouais, il explore avec si il y a joué pour scout. Non, mais n'importe quoi. Pour wall, voilà, on s'est compris. Enfin, déjà, il ne vole pas là. Par exemple, il est wall, hein, pour voler là. Ah, putain, mais... Ah, non, attends. Il va trouver la falaise, il va être content. Ouais, il va waller ici. Ah, c'est moi, il va... Ok. Du coup, en fait, c'est Manatharmes pour... En tout cas, il va faire 21 de pop. J'ai BGM. Ouais, il fait Manatharmes sur 21 de pop. Ouais, ça va être régressif, ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il va envoyer des villes forward ? Non, je ne vois pas. Après, quand je lui fais Manatharmes forward, ça ne sert à rien de les envoyer trop tôt les villes, parce que, de toute façon, la Kazan est déjà construite. Donc, si tu les envoies tôt, t'arriveras en avance. Il dit qu'il met boucle mineur de pierre. Je pense que ça va être pour faire des châteaux, dans des détours, je l'ai dit. Je n'ai pas vu son temps de passage. Merci, GoCo pour les 3 euros. C'est gentil, GoCo. Ouais, c'est spécial avec ce qu'il nous fait Eddy. Euh... Je pense qu'il a Stonewall. Ah, c'est pour Stonewall ? Ah, d'accord. Mais 5 villes à la pierre, ça fait beaucoup. Ouais, c'est... Pour moi, c'est pour mettre un château au détour, mais il n'a pas néglige forward, il ne veut pas non plus passer le château. Il ne fait pas de Kazan. Je pense qu'en fait, il passe rapidement là, juste pour faire des Stonewall. Et, euh... Et, euh... Proche de Béziom, il a envoyé 5 villes à la pierre. Donc là, ça va être hyper agressif. Il prend de la pierre, donc là, ça va être Manatharmes Trush. Il n'a plus que 2 villes à jouer au bois, donc là, c'est vraiment agressif. Oh, la pente. Ouais, c'est la chiste qu'il avait un loup, je pense. Parce qu'il n'y avait pas de loup, je pense qu'un militien a pu rentrer. Merci pour le follow, baby. Là, il a cassé le mur à l'instant. Je pense que ça va bien se passer pour Eddy, encore une fois, parce qu'il prend de la pierre, il peut faire des tours défensives, et il est espagnol, et ses tours se construisent plus rapidement. Hum. Ça va bien se passer pour Eddy. C'est vrai. Ouais, en cas, leurs tours comptent moins cher, mais en vrai, je pense que c'est plus espagnol qu'en venus. Ouais. Surtout que Proche de Béziom, il fait la même erreur que moi dans le dernier tournoi contre Eddy. Il a attaqué les palissades avant de faire sa tour. Du coup, bah, Eddy, il fait une tour là où il a vu que Proche de Béziom a attaqué les palissades. Donc là, Proche de Béziom, il va pas pouvoir entrer. Alors qu'en fait, il fallait plutôt attendre de poser la tour derrière pour surporter les mana terms et casser la palissade après. Du coup, bah, les tours... Ouais, c'est le stone, ouais. Le stone où je dirais il est parti. C'est vraiment frustrant de jouer contre Eddy, et je pense qu'il va... Enfin, subir cette frustration, Proche de Béziom. Parce que tu peux rien faire. Il roule rapidement et il joue défensif. Et cette tour, bah, va même... Est-ce qu'il va attendre le bois ? Ouais, moi, Eddy l'a vu, je crois. Ouais, il fait une tour. Ouais, même s'il a construit après, il est espagnol, donc ça va aller. Ouais. Ça va être bien d'après, quand même. Ouais, contre 3 villes, je pense qu'il va décider après, oui. Euh, merci. Pour les commentateurs plus petits que 3. Ah, merci Kimbo. Et euh... Enfin, ça fait longtemps, Kimbo. Merci pour les 5 euros, mec. Ah, merci à toi. Bah, du coup, la tour espagnole qui va être topée. Ouais, il est stonewall. Et puis là... Il est safe, clairement. Pas de soucis. Voilà. Regardez les mini-maps quand Eddy joue. En plus, sa base, il a 2 heures à l'intérieur. Et puis là, bah... Pfff... Et puis là, bah... Pfff... Pour GBJM, il doit être en train d'insulter, intérieurement Eddy. Pfff... GBJM, il aurait pu call son re, hein, sur... Sur cette game-là. Enfin, genre... Par rapport à sa map, mais je crois que... Sa map, en fait, elle est correcte, parce que, tu vois, genre, pour la Shoda, il a tout au bac, en fait. Sauf c'est B. Mais après... Ouais, parce que... En fait, elle est bien pour être safe, mais elle va être chiante à miner, parce qu'on peut pas poser de forum, on peut... Les ors sont collés dans le bac, avec des... avec des... avec des... avec des coins, ça va être chiant, en fait, à miner, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas ouf. Après, s'il doit être encore miner, il pourra faire un forum, ici. Ouais, c'est pas... Non, non, c'est clair. Ah oui, c'est clair. On a le plus à l'attaque... Enfin, une forge qui va être faite pour Eddy, parce que, si on regarde, il manque juste un porté pour attaquer les villageois qui répart. Donc là, le plus à l'attaque en premier, ça va bien aider. Pareil pour le plus à l'attaque. Sauf que le plus à l'attaque, il n'a pas l'or pour faire le plus à l'attaque. Il est enlevé si il a joué l'or. Quand il dit, il a un peon qui ne travaille pas à côté de ses stonewalls depuis un gros bout de temps, mais je crois qu'il y trappe, en fait. Ah oui, il est caché. Il est caché, là. Voilà. Sauf qu'au cas où il perd, comme ça, au moins, il aura toujours un peon qui ne travaille pas caché. Du coup, Eddy, il faut qu'il... Il sort plus à l'attaque en premier et ça va lui faire gagner cette faille de tour. Il va plus à l'attaque en premier. Surtout, si ProjectBizion n'est pas attentif, il va perdre son villageois. Parce que, je pense, ouais, voilà, c'est chaud. Parce que, juste avant, il n'avait pas la portée. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment bien pour Eddy. Il a un villageois de plus. Il est stonewall. Et stonewall avec Espagnol. C'est comme si tu jouais une aréna avec Espagnol. Espagnol, c'est une très bonne situation, là. Donc, bon. Voilà. J'ai mon clavier qui pète un câble. Ouais. Parfois, ton casque, en fait, ton casque capte la voie de sitôt, en fait. Ah bon ? J'ai l'impression. J'essaie de fixer ça. Peut-être que tu passes juste un tout petit peu la sensibilité. Ouais. Ah bon, ce que je vais faire. De quelques décibels, quoi. Ça devrait aller. On a une autre tour de projet BGM derrière le bois, mais je ne pense pas qu'elle va atteindre le bois. Ah, peut-être avec le pussin attaque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Trico. Euh... Bah, peut-être tout juste avec le pussin, mais je ne suis pas certain. Si, ça va l'atteindre, en fait. En diagonale, on a l'impression que c'est plus loin, mais au final, non. Ouais, ça l'atteint. Ouais, ça l'atteint, exact. Du coup, Eddy va déménager son bois. Où est-ce qu'il va aller ? Il va aller à gauche. Ok, il va à gauche. Et du coup, peut-être que ça lui permet de se rendre compte qu'il est un villageois FK. D'ailleurs, il a deux villageois FK depuis longtemps. Il en a un droit aussi. Est-ce qu'il va le voir, tu penses, son villageois FK ? Bah, en fait, je suis étonné qu'il ne l'appuie pas sur le bouton des villageois FK depuis longtemps. Surtout qu'au final, quand tu wall, des fois, ça t'arrive d'avoir des FK. Ouais. Il devrait appuyer dessus. Parce qu'il a deux villageois FK, mais deux FK. C'est dommage. Au final, ils sont pareils, quoi. Ils sont pareils. Ouais. Sauf que le projet Bégeum utilise pas mal de villageois FK. Ouais, il faut voir un post-fak. Ouais. Ça fait mal en vrai. Et encore, tout à l'heure, on parlait justement des Incas, ils n'ont pas synthé pour leur mode. Et pour défendre contre les Conquistadors, je pense qu'on verra des Conquistadors, c'est bien d'avoir synthé. Là, ils vont se faire snipe vraiment facilement les... les Conquistadors. Ah, le village actif, il a disparu là. Je sais pas où il est passé là. Mais pourtant, il n'a pas supprimé ce ball. Tu sais pas la raison qu'il l'ait détruit, quoi que ce soit là. Ouais, c'est un petit emboucheron. Je sais pas, il a que tu as un arbre. Mais en fait, il y a la place derrière. Ça rend pas compte, mais il y a la place. C'est vrai que je vais mettre le mode Small Wall, puisque là, c'est vraiment énorme. On voit rien derrière. Ça rend bien comme mode. Tu devrais le mettre, je pense. Bah, ce perso, je l'avais, mais depuis que j'ai mis Wall Wall, je l'avais plus, en fait. Donc c'est pas pour quand même. Eddy, il fait un bon travail de scouting. Son scout, il garde en vie, pour voir qu'il évite les Meritimes, et il se rend compte de tous les tours qui sont construites. Ouais, il sait où il fait des tours. À chaque fois. Là, il n'a qu'un seul village qui construit sa tour, parce qu'elle est dans le trou, du coup, il peut pas en mettre plus. Ça va être chiant pour lui, ça, par contre, Eddy. Du coup, sa tour, elle sera pas up. Sa tour n'uppera pas, Eddy. Je vais patrouiller ces hommes d'armes pour que ce soit eux qui prennent le... Ouais. Ouais, mais de toute façon, si tu regardes, il n'y a pas la portée sur les villageois, de toute façon. Je pense ? Ouais, non. Tu peux même, en spectateur, cliquer sur la tour pour voir. Enfin, cliquer sur les villageois. Il pourrait cliquer sur la tour. Bah, ça fonctionne ? Tu cliques sur la tour ? Non, sur la tour, oui, mais pas les villageois. Ah, parce que les villageois étaient peut-être convaincés, d'accord. Mais Eddy, il pourra pas faire sa tour, parce que t'as vu, il peut construire avec un seul villageois dans le trou, là. Attention, pas perdre de villageois, non, de toute façon. Attends, ça va rien. Hop, 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 c'est toi. Eddy, il a up château au prochain BGM. Il te revient tout up château aussi. Mais c'est chaud pour le prochain BGM de défendre. Je vois pas comment il va défendre sa map contre des conquistadors, en fait. Bah, c'est vrai, c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que je disais qu'il avait une... une mauvaise map, selon moi, parce que tout est... Ouais. Et Eddy, maintenant, il fait vraiment un bon travail de screening, parce que... Il a vu que maintenant, il pouvait plus y avoir de tour en en... dangereuse pour lui. Il a ramené son scout sur le prochain BGM. Il est là, il va essayer de voir ce que BGM fait. C'est BGM, je pense qu'il va faire des moines pour défendre, et essayer de boum avec des moines, mais... Ça va être chaud. Je sais pas ce qu'ils valent non plus, les... Comment ça s'appelle ? Les conks contre les Zeagulls de Wololo. Je suis content de savoir. Bah... A mon avis, ils sont défoncés, mais... Avec de la micro, je pense que les conks, ouais, ça gagne, ça a tellement d'attaque. Mais faux micro, quoi. Mais je pense qu'une fois que t'as un bon nombre, ça défonce les Zeagulls. Ouais. Je pense qu'on éteindra. Ouais. Cool. Il y a projet BGM et pierre semaine at times. Ouais. Il a fini sa tour, Eddy. Je sais pas comment il a fait. Oh oui, ça va. Il a dû faire un runner avec un villageois, peut-être. Je sais pas. Bah, du coup, sa tour, là, ça ne fait rien. Ça diminue rapidement. Ouais. De toute façon, il a bougé son bois, Eddy. Le bois dont on parlait au début, là. Quel bois ? Tout le temps. Oui. Et il a pick-ball de quoi faire un château. Euh, je pense que projet BGM... Ouais, il aura de quoi faire... Non, ok. Projet BGM, j'ai dit bien de quoi il a de quoi faire un château, mais... Il préfère Stonewall. Ça va être un peu tard pour Stonewall, je pense. Surtout que sur War Kingdom, c'est plus long à construire les walls. Mais peut-être... Si, il aura la pierre pour faire un château, projet BGM, parce que ça coûte moins cher avec les drac. Ça coûte combien ? C'est moins combien de pourcent ? Je crois pas que tu puisses voir exactement combien ça coûte. Mais c'est moins de pourcent. C'est moins de pourcent. C'est moins de pourcent. C'est moins de pourcent de pierre. C'est moins de quinze pourcent de pierre. Donc, truc-ojac fait le calcul. C'est moins de pourcent. C'est moins de pourcent. Désolé, je n'ai pas suivi, en fait. 650, moins quinze pourcent de 650, ça fait combien ? Ça fait 65 plus... 32,5. Oula, on a un maté de mettre six. Ça fait 97,5, je pense. Donc un spirito zélo, là. Bon, un projet BGM qui part sur deux monastères, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Ouais, mais là, ça va être chaud. Les conquistadors, ils ont quand même six de portée. Genre, il faut peut-être deux conquistadors pour one-shot un mod. Hum. Donc ça va être vraiment chaud. Un double monastère. Il sort un forum. C'est le premier à sortir un autre forum. Projet BGM. Niveau éco... Il a quand même quatre villageois de retard. Et je pense qu'Adi est vraiment, vraiment bien. Surtout que son château est bien placé, puisque ça lui permet de tuer les deux tours derrière son bois et de récupérer cette zone. Salut l'os polos. Ça fait un moment. Projet BGM n'a pas encore vu que c'était ouvert tout à gauche. Je crois qu'il fait un autre poste. Juste en pour check, pour voir si c'est bien wall. Ouais. Et le problème, c'est que ça ne sera pas à temps pour wall, je pense. Sauf si il se dépêche. Ouais, sauf si je veux. Non, ça ne sera pas à temps. Je ne pense pas qu'il va se dépêcher. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je fais un fast. Parce qu'il y a les moines derrière, je pense. Et Projet BGM... Voilà, deux moines, ça suffit pour l'instant. Deux moines, quand même, ouais. C'est pas bon, il est pété l'eau. Attention. Est-ce qu'il y a trois moines ? Ah, je vois. C'est compliqué. Ah, les moines, c'est vraiment... Les conquistadors, c'est vraiment trop fort. Regardez, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Kimbo, qui est sur le chat, tu sais qu'il a souvent ragé contre les conquistadors. Et là, je rage un peu. Projet BGM. Ça ne se convertit pas. J'ai l'impression qu'il est en bonus. Par contre, là, il n'y a que deux... Par contre, sous la colline, du coup, il ne peut pas le one-shot. Il ne peut pas parce qu'il a synthé, en fait. Attends. On n'avait pas dit qu'il n'avait pas synthé ? C'est les berbères, je crois qu'il n'aille pas. Ah, c'est les berb... Attends. Non, on parlait des birmans, je crois. Non, attends, je ne sais plus. Non, les birmans, non, c'est les berbères. Il parlait des berbères, je crois. Ah, d'accord, ok. Les incas, ils sont synthés, ok. En plus, avec la colline. Mais du coup, Eddy, il a été un peu gourmand là-dessus. Unité de siège, pour repucher. Je pense qu'il a raison, il a full 1 TC. Attends, je vais aller vérifier s'ils ont... S'ils ont... L'upgrade, comment ça s'appelle ? Pour convertir les unités de siège. Rédemption. Ouais, ils ont rédemption. Donc avec full one, il va pouvoir défendre... Proche de Bellium. Contre... Bah, je ne sais pas, du coup, on verra peut-être des béliers de la part d'Eddy plutôt que des... Ah non, Eddy ne veut pas 1 TC puisqu'il en fait un son or, en fait. Ok, ça c'est un bon TC. Ça permet de faire des fermes autour. Il fait une caserne. Moi, par contre, genre par exemple, si j'étais Eddy, je pense qu'il va faire une écurie. Et logiquement, il devrait faire élevage avant l'île 200 pour se rapprocher des moed le plus rapidement possible. Contre des moed, l'île 200, ça sert à rien quoi. Ouais, complètement. Il ne faut limite pas le faire pour éviter de donner des HP aux conks. Ouais, c'est ça, merci. Ouais, ouais. Là, on a pas mal de mods sur Proche de Bellium. Après, les conks restent chiant, là. Ils font chier un peu les fermiers, là, qui sont proches du mur. Ouais. Et au villageois, il n'a que 2 décarts. Alors que Projet de Bellium est sur 3 TC. Il devrait se creuser un peu plus, l'écart. Projet de Bellium, il a beaucoup de ressources. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Ah oui. Ajax peut poser un château, s'il veut, mais... Eddy vend des ressources, il va poser un château avec ses villageois. On va voir où est-ce qu'il va poser. Est-ce que ça va être un Do de Castle ? Pas de question. Ça peut être un Do de Castle, là, ça. Surtout s'il arrive à convertir. Après, il n'a pas rédemption encore. Il y a un Mangodo Karib. Attention, là. Ah, on se voit derrière. Après, les moines ne se feront pas one shot, mais avec les conquistards derrière, ça suffira. On shoot. Il n'y a plus d'aspect. Ouais, c'est on shoot. Ouais. Et là, les moines doivent back. Avec le temps de faire rédemption, bah, le château, il sera open. En plus, il tue quelques fermiers, ouais. Enfin, c'est comme le château. Ouais, il fait un château. Ouais. Rédemption qui pop. Et il sera avec un péril bien avant Eddy, le projet BG1. Donc il va pouvoir gagner la tréboire. Je pense que ça va arriver jusque-là. Et finalement, le projet BG1, il n'est pas si mal. Parce que tu vois, il est safe. S'il finit son wall et son château. Et un trébuchet, enfin quelques trébuchets, il va pouvoir tuer le château d'Eddy. Donc c'est pas plié. Et Bloodline, en plus, qui recherchait par Eddy. Ouais. En plus, c'est ses conquistadors. Est-ce qu'il a fait élevage ? T'as vu ou pas ? Je crois pas. Je vais aller regarder ça. Attention, Eddy, il faut pas... Non, Eddy est un peu courbant, là. Du coup, il y a eu deux conversions et un main. Non, il a pas fait élevage. C'est sauvage, je pense qu'il aurait dû faire élevage en haut. Après, maintenant, ça ferait même plus à rien à élevage à ce stade-là. Eddy, il est loin d'up impériable alors que le projet BG1, il est up dans une seconde. Et là, il va faire un bon temps impériable. Je crois qu'il l'avait mis dans le TC qui était forward, il l'a changé. Bien joué de sa part. Du coup, Eddy va rentrer. Par contre, il va quand même faire du dégâts en faisant le tour. Surtout qu'il y a des collines dans la base de Belgium. Et si Eddy fait le tour en passant par les collines, ça peut être chiant. Alors, Belgium qui continue à faire des monastères. Je pense qu'il y a une transition Eagle ou quelque chose. Eddy qui snipe deux moines, quand même, là. Le deuxième ici. Non, il n'est pas mort, le deuxième. Un seul. Mais là, par contre, avec la colline, ça va être très très chiant. Je vois pas qu'à un moment, il va s'en débarrasser des conquistadors. Il n'a pas assez de moines. Le problème, c'est qu'il ne peut plus vraiment sortir, j'ai l'impression, d'une moine. Ah, là, il y a beaucoup de villageois qui sont en train de mourir. Ça marche super mal, ça. Il perd son avantage d'un pion, en fait, là. Il perd son avantage d'un pion, mais euh... On va voir ce qu'Eddy va faire. Est-ce qu'Eddy va préparer par exemple des béliers ? Ok, Eddy, il prépare des béliers. Il est malin, Eddy, parce que... Je pense qu'il sait qu'il va passer après. Il a dû voir le score qu'a drop de Proche-CBGM. Du coup, il va faire un push bélier. Oh, les moines ! Il devrait pas démontrer ces béliers, par contre. Pas mal de conversions qui sont faites chez Proche-CBGM, quand même. Ouais, c'est rentable, je pense. Ouais, parce que là, il doit rester des conquistadors. Avec les conquistadors et la colline, il va pouvoir se débarrasser des conquistadors qui restent. Là, c'était bien pour Belgems. Très très bien pour lui. On a un peu de micro. Et là, Proche-CBGM va même gagner la fight. Eddy devrait pas gaspiller plus que ça, je pense. Il devrait back. Je sais pas pourquoi, il reste sous la colline. Il y a les béliers qui sont renvoyés. C'est hommage qu'ils démontrent ces béliers. Et qu'ils passent sous le château avec ses conquistadors. Eddy, il sacrifie un peu trop d'unité, je trouve. Et finalement, Proche-CBGM, il s'en sort très très bien. Il va sortir des trébuchets Proche-CBGM. Peut-être qu'on devrait voir un atelier de siège pour sortir au moins un ou deux manguno des RFC Château. Parce que là, il a vu les béliers. Deuxième atelier de siège chez Eddy, du coup il va sortir un masse bélier. Et il va sortir la Light Cavalry. Il est en train de faire le Bred. C'est sûr que pour sniper les moines. Ouais, le premier c'est que ça retarde son temps impériel. Je pense qu'il en aura besoin. Il en aura besoin mais je pense qu'il sait qu'il a beaucoup de retard impériel. Je pense qu'il va pas essayer de rattraper la trêpe boire, il sait qu'il va la perdre. Du coup il masse les béliers. Ok. Et si Proche-CBGM ne fait pas de manguno derrière ou quoi que ce soit, il va avoir quelques problèmes pour tuer les béliers. Est-ce que quand le château, par exemple le château de Eddy, il a un tout petit bout de colline, est-ce que ça fait profiter du bonus colline ou quoi ? Euh, je crois pas. Je crois que c'est le point central du château qui compte. Ok. Pas sûr. On a toujours les contitators dans la base de Proche-CBGM. Qui font quelques dégâts. Ça lui permet de tenir en villageois même s'il a moins de... même s'il est que sur 2 formes, pas un 3. Et là, je pense qu'il peut envoyer ses béliers à Eddy. Est-ce que Redemption était faite ? Oui. Redemption était faite. Du coup il peut quand même tirer des béliers, mais j'en rappelle que les moines, pour quand même tirer des béliers, ils doivent être au corps à corps. Et du coup c'est chiant parce que les béliers vont sûrement avoir le temps d'atteindre les béliers. Les trébuchés. Là, il y a la latcave qui est faite en plus. Donc là, on va voir. J'aime bien les kamayouks. Les quelques kamayouks, justement, ça lui permet de sniper les béliers et c'est bien contre les latcave. Je pense que c'est un bon choix là. Les quelques kamayouks. Et je pense que Proche-CBGM, il va repulser cette attaque et il va être pas mal. Ça paraît être une meilleure game pour Proche-CBGM là. Il perd tous ses moines, mais il est toujours devant les villageois. Et il a tué le château de Eddy. Ouais, je pense que c'est quand même un très bon trade. Il va pouvoir sortir son château forward, je pense, sans problème avec ses kamayouks. Maintenant, dans sa base, il faut qu'il fasse attention. Il a quelques moines, il devrait les utiliser. Ok, c'est ce qu'il fait. Eddy va sacrifier sa latcave pour tuer les moines. En tout cas, il va en avoir... Ouais, il va avoir les deux. Je pense que c'est bien joué. C'est la cave, il sert plus à grand chose contre les kamayouks. Et du coup, ça lui permet de faire le dégâts avec ses comps. En tout cas, c'est une bonne game. Deux stratégies totalement différentes des deux joueurs. Du coup, Eddy va essayer de reboom un peu plus chez lui. Il sort le troisième TC. Il a fini sa pierre. Ouais, il a fini sa pierre. Il a plus de pierre pour faire deux forums par contre. Du coup, au final, les belliers d'Eddy n'ont pas fait de dégâts. Pourtant, au score, ils sont assez serrés en fait. C'est ça qui est étonnant. Au score, ils sont serrés. Mais là, on a un imperial contre un imperial, je pense. Ouais, je pense que c'est SG, mais... Ouais, c'est pas en GG pour autant. On va voir ce qu'il va faire Eddy. C'est vrai que là, il y a cette comp qui est pour lui. Ils ont un TC. Enfin, ils ont deux TC push qui est un peu fail. En plus de ça, il se fera convertir à un autre conk. Il a eu trop de conversions. C'est pas mal ce qu'il faisait avec son conk. Donc, il bloquait en fait des conks de Eddy avec son conk. Il a réussi à construire ça tout à l'heure pour avoir encore une conversion supplémentaire. Ah d'accord. Il y en a eu qui ont fini à se baigner. Eddy c'est pas impérial, pas ce que je trouve. Mais il a pris son château chez lui du coup, pour pouvoir continuer à produire des conks. Et je pense qu'il doit rester sur conks. Il en a pas mal maintenant. Et du coup, on va voir. C'est impérial quand même Eddy là. Ouais ouais, il est impérial. Niveau villageois, il est un peu de retard. Mais il est sur 3 TC. Et pour moi chez Béthium, j'ai l'impression qu'il y a quelques trous de prod. Entre les conks, ça doit être bien contre les kamayouks avec de la micro. La dernière fois, on cherchait quelque chose qui pouvait contrer les kamayouks. Et je pense qu'on a trouvé. Bah des unités uniques, on en trouve pas mal je pense au final. Les canoniens à main doivent faire l'affaire aussi. Très bien, on se marche très bien. Ouais. On a un camp de tir à l'arc qui est fait chez Eddy. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est... Bah, proche belgien qui fait les optes d'infanterie. Je pense qu'il y a particulièrement du kamayouk, je sais pas. Kamayouk moine. En tout cas, il continue à prendre des moines. Il y a 3 monastères. Et je pense qu'il va rester sur un moine kamayouk. Non, je sais pas. Je sais pas, il en produit pas plus que ça des kamayouks. Je suis étonné. Il fait pas de caserne. Ouais, je sais pas ce qu'il fait en fait. Il y a une relique qui est juste à côté. Il va encouler à son monastère et il le prend pas en fait. Donc c'est moine. Quel monastère ? Dommage. Ok, celui-là ? C'est le bas. Attends, je le vois pas. Ah oui, c'est le bas là. Ok, d'accord. Ok, c'est caché. Bah, ça se trouve, il la voit pas loin. C'est bon ? Il pourrait y avoir un mode pour enlever les packs de moulins. Je sais pas. Ouais. On sait que les trucs de moulins sont assez chiant, des fois. Ouais, on s'en choisit. Peut-être pour des canonniers ? Je sais pas. Ah, il en a fait d'autres, ouais. Donc là, on va avoir des canonniers. Après, contre Mésocif, c'est pas mal canonnier au final. Je regarde. Il va faire Chimie, logiquement, tout de suite. Ouais. Chimie. Chimie qui se fait plus rapidement sur WalkingDom que sur E.C. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il a pris des reliques et dit Kedak son demande ? Non, il a pas de monastère, donc il a pas pris de reliques. Et les reliques, bah lui, il y en a deux à côté de sa base. À droite. Niveau Pop, ça se vaut. En tout cas, c'est serré. Il y a plus de villageois pour... Moi, j'avais jamais vu, mais plus d'armée pour Eddy. Même si Eddy fait pas de dégâts, je pense qu'Inca, c'est vraiment fort à l'agent perdre. Et du coup, je suis étonné. Il a fait les up de l'infanterie, comme tu disais tout à l'heure, mais... Il fait pas d'armée. C'est rien. Surtout qu'il a les ressources. Peut-être qu'il veut... Elie Kamaïu, qui c'est cher ou quoi ? C'est comme des champions, je crois. 900 de nourriture, 500 euros. Il aurait pu le faire plus tout à l'heure. Attends, il vient de créer des trucs. Kamioke Delete, ok. Kamioke Delete qui est lancé. Ah d'accord. C'est pas de l'israël ? C'est un homme qui coûte pas très cher, je trouve, par rapport aux autres trucs d'Unité Unique. Ouais, mais après, faut voir combien ça leur ajoute, aussi. Et on a de l'archi de cadrerie qui est fait chez Eddy. En tout cas, il y a un archi de cadrerie qui est sorti, je pense, c'est un Missylican. Ah oui. Ah ok, c'est des cadreries à moi. Il y a pas ça comme Clément, quand même ? Avec ses archi de cadrerie de Voreux ? Ouais, c'est le celt. En plus. Du coup, on va aller trébucher, ils avancent lentement. Je pense qu'il fait un push vraiment long, le temps de continuer à masser un peu d'armée quand j'ai pêché. Il fait courrier, donc ça c'est pour avoir plus d'armure, je crois, sur... Ouais. Bah ouais. Il est là, il est sur trois châteaux. Et je pense que moins de caméoucs trébuchés, ça peut être... Ah là. Ça peut être compliqué à stopper. Je comprends pas trop là, parce que les caméoucs d'élite, ça a pas l'air d'avoir des stats meilleures que les caméoucs. J'ai pas vu les stats des caméoucs dans... Attends, je vais aller voir sur l'arbre. Y'a pas d'attaque en plus, y'a pas... Y'a plus 4 de bonus contre la cavalerie, mais c'est tout, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je regarde les stats là, y'a aucune... Mais c'est la même chose. Ouais. Aucune différence. D'accord. Bah du coup, ça vaut cher pour ce que c'est en fait. Ils se montrent pas leur portée, non ? Ils avaient un d'origine déjà. Y'a quand même 60 HP hein. Juste plus... Non, non, y'a le même nombre d'HP en plus. Moi, c'est écrit 80 pour les deux. Ouais, c'est... Ah non, pour moi c'est 60 pour les caméoucs de base. Y'a 7 d'attaque. Moi j'ai 80, mais des fois c'est vrai qu'on a des trucs différents. Bah du coup, ça devait être 60. Après, c'est pas très logique, parce que s'il y a pas de différence, c'est un peu débile. Sinon, la seule différence c'est qu'on a plus 12 d'attaque contre la caverio et plus de 8 quoi, c'est tout. Bah pour moi en tout cas, sur mon arbre technologie, il marquait plus 20 HP, plus 1 attaque et plus 1 armure. Ok, donc ouais, donc ça doit être plus 1 HP. Donc au final, ouais, c'est bien. Mais après des fois, on a pas... Je crois qu'on avait déjà eu le problème avec... Je sais plus qu'on avait pas le même arbre. De toute façon, j'aurais dit, des fois il y a des stacks, on peut... Y'a des apps qui sont pas intéressantes, mais en fait elles sont super. Quand je suis coupé d'élite, on regarde seulement les techs, on voit seulement plus 5 de PV en fait. C'est super important. Ah ouais. En tout cas, y'a Kamayook du coup contre Kamayook. On joue en hier hein. Kamayook, du coup ça doit être pas trop dégueu contre Kamayook. Les Kamayook ont quand même 80 ans. Ouah, ils ont démonté quand même ça. Ouais. Il s'est fait convertir à Kamayook Bard, c'est très très chiant. Y'a un archet de cavalerie qui avait été fait par Eddy. Ouais, c'est un misclick ça. Un petit misclick je pense, ouais. Ouais, ce qu'il est cet archet de cavalerie. Ouais, il est mort. Il est mort, il est mort. C'est pris le château en fait. Il essaie de faire des dégâts, mais ouais, en tout cas c'est une game assez serrée. Y'a plus de pop pour Eddy parce qu'il a plus d'armée et plus de villageois. C'est con que je pense qu'il va se faire sniper par les trébuchets. Ah oui. Donc ça c'est un bon move daily. Il a fait tout le grand tour pour aller sniper les trébuchets. Et là c'est hyper rentable pour lui. Au moins deux trébuchets. Je pense qu'il va avoir le deuxième au moins là. Ouais, il faut qu'il s'approche. Il va survivre. Mais après avec de la micro il peut sniper des Kamayook. En vrai il faut un grand nombre pour tuer les Kamayook. Même comme ça c'est chiant quoi. Regarde, regarde les dégâts que ça fait au compte. Ah tu vas escalier dans sa Playsad là. Ça les démontre même hein. Mais ah ouais là. En plus quand tu fuis tu prends des coups de lance là. Du coup Eddy il va sniper des coups de lance là. Oula, Eddy il va sniper des coups de lance mais il va tout perdre. C'est pas un bon move pour Eddy là. Il aurait dû être moins gourmand et juste sniper le trébuchet après se casser. Plus là le château d'Eddy là il est en danger. Il va sûrement tomber sous peur. Ouais on a des béliers qui sont sortis chez Projet Bélium. Et Eddy pour l'instant il a rien contre les béliers. Et les Kamayook contre les Kanoniamins. Oh putain c'est trop. Franchement ça s'en sort bien aussi contre les Kanoniamins quoi. Bon les Kanoniamins gagnent encore heureux. Oh non non non. Non en vrai les Kanoniamins gagnent quand même. Oh oui ils gagnent mais je veux dire par rapport à ce qu'on attendrait. Ouais ouais c'est vrai. Mais au final ouais ça reste à mon compte. C'est le handporté quoi qu'il change tout. Ouais c'est ça. Il a Kanoniamins maintenant. Attention mon moine de passer bien pour un tir c'est vraiment cher. Donc là avec la Kanoniamins pour sniper. Ouais du coup Projet Bélium il va pas faire le fou. Il va faire le fou fou quand même. Il va back ses trébuchets. Est-ce qu'il va le perdre ? Non. Il faudrait le sauver je sais pas. Attention Projet Bélium il faut back. C'est très pseudo HP 1. Et puis ça sniper par les conks. Ouais. Entre les béliers et récite longtemps de Projet Bélium. Y'a rien pour les tuer en fait. Et au final c'est le château de Projet Bélium qui va tomber. Ah c'est ça. Le château de Eddy là il est même full life presque. Et Eddy il revient au score. Au niveau de la pop il est devant donc. Est-ce que Eddy s'en sort pas si mal que ça je le ferai sur lui. Et du coup le problème c'est que Projet Bélium là. Il est parti sur du Kamayouk. Mais là il a pas trop de unité contre les Kanoniamins et Kanonombard. Il fait de l'eau d'agre. Mais après avec de la micro les Kanonombard vont les sniper. Eddy qui va partir sur des light cave apparemment. Il a fait quelques écuries. Bah surtout que j'ai l'impression qu'il produit plus de Kamayouk. J'ai l'impression qu'il produit plus de Kamayouk. Du coup les cave font être efficace. Elle est où l'armée de Projet Bélium ? Ah bah il en a plus d'armée en fait. Ça me parait pas si mal parti pourrait dire. C'est tout. J'suis d'accord. C'est surtout que... J'ai l'impression qu'il y a de l'or. Ah si. Il y a encore de l'or qui mine à droite. Ouais c'est bon putain. Il y a beaucoup de l'or Project. Les slingers contre... Les frondeurs contre les Kanayama. Qu'est-ce que ça vaut ? Ah bah les slingers ça les... Ça a tellement peu de vie les Kanayama. Je pense que c'est efficace les... C'est pas trop en vrai. J'suis clair que c'est les frondeurs. Bah moi personnellement... Clément qui dit des tirailleurs. Moi j'aurais plutôt vu l'arbre à l'étrier contre l'armée d'Elie. Ça aurait été mieux. Maintenant est-ce qu'il a l'or ? Bah il a fini ses or en fait. Déjà il a dépensé pas mal dans les moines. Ok il est en train de prendre une or tertia. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'il fait avec ses villageois. Ok. Mettre au bois plutôt. Là l'arbre à l'étrier ça serait... Je pense que c'est le seul choix. Ok il reproduit les cameaux de l'élite quand il voit les Neyakaves. Mais là l'armée d'Elie commençait pas mal. Attention par contre Eddy il est proche des ateliers sièges. Il y a des Onag dedans. Tu disais Slinger contre un canonier c'est ça ? Ouais. Parce que moi je pense que les Slinger se font décimer non ? Euh je sais pas parce que les Slinger ils ont plus de portée. Je sais pas. Ça reste des archers Slinger après donc je pense pas. Ils ont que 5 d'attaque je crois. Enfin les tout premiers quoi. Je sais pas. Ouais mais les canoniers c'est pas précis. C'est moins de vie. Attention il y a un Onag. C'est dommage qu'il ait pas fait de Onag dans ces ateliers sièges vraiment collés. Ouais mais non il doit faut être le con que ils sont occupés je pense. Ouais c'est pour ça que c'est dommage qu'il ait pas fait dans ces ateliers sièges. Il aurait pu sortir et shooter les canons. Ouais et du coup là c'est un pour Eddy. Ah ouais c'est complètement shoot. Il a quand même évité le shot Eddy. Attention il y a les béliers par contre. Je pense qu'il va perdre ses trébuchets. Oui. C'est sûr il va les perdre. Ouais il perd ses trébuchets. Il a encore ses canons en derrière. Après il a tué pas mal de béliers aussi. Mais ça a permis à Péjam de sauver son château pour l'instant. Mais par contre il laisse beaucoup d'unités contre... C'est efficace aussi le bélier Kamayouk. Attention Eddy à pas se prendre des shoots. Ça va jouer à la micro là. Attention Eddy. Il a réussi à tuer le canon. Il a réussi à tuer le canon. Le canon bombard c'est vraiment bien contre les Znagre. En plus il résiste à plus d'un shoot de Znagre. C'est cool. Il va falloir les réparer je pense que c'est le canon bombard. Ils ont 15 de vie et 3 de vie. C'est toujours aussi serré en tout cas. Bah au score il y a une bonne avance. Mais tout avient vraiment l'avance en fait. Ils ont la même pop quoi. Après il y a un petit peu plus d'écho pour Project Belgium mais... C'est marrant pour le score parce que tu vois... Eddy a fait plus de kills en fait. Donc il est... Eddy il a pas mal de kills en fait. Il a joué à FK par exemple. Il a 23 à FK. Ouais mais des fois je sais pas trop ça marche le score mais... Peut-être qu'il a fait plus de technologie sur Project Belgium. Je sais pas. Project Belgium a plus de ressources en stock. Ça peut jouer sur le score aussi. Ouais. C'est vrai. Du coup c'est trompeur le score. C'est vrai que Thierryeur... Clément qui propose Thierryeur. C'est vrai que Thierryeur avec les Kamayouk au final. Avec 6 micro les Thierryeurs c'est le cas de Yaman il peut les sniper. Et c'est rentable. Surtout qu'il a la bonne écho pour les spammer les Thierryeurs. J'ai l'impression qu'il a pas tant de vie que ça en fait Eddy. C'est bizarre. De ville ou d'unité ? Ouais du ville. Il a que 115. Bah il a 25 à idoles en plus. Ouais ça ça. Beaucoup d'idoles... Son économie est pas très forte quoi. Il continue à produire des villageois du coup. En tout cas là il en a reproduit quelques-uns. Avec son économie il est moins bonne que celle de projet Béjiam. Il a délai la cave mais la cave contre les Kamayouk c'est pas trop ça. Il a projet Béjiam il met des Kamayouk dans les béliers. Je pense qu'il va essayer de faire un push là. Mais par contre la colline d'Eddy devant ça l'aide bien. Peut-être que projet Béjiam il devrait essayer d'attaquer un peu à d'autres endroits. Genre de faire des ateliers de sièges en haut au niveau de son marché là. Et de faire des mines de push. Projet Béjiam il s'est approprié les deux mines tertiaires là. Dans le bas de la map. Mais du coup il y a Eddy qui l'a vu. Ah Eddy il l'a vu et ça c'est bien il faut encore pas être grasse. Ouais. Projet Béjiam qui réagit en voyant des béliers. Ouais. C'était pas... Des béliers, des Kamayouk les Kamayouk les Gers. Il y a des canoniens d'un qui vont être créés chez Eddy je pense ici. Et ça c'est un bon à ça. C'est pas mal c'est aussi le bonus de forge. J'ai apporté à l'Inka c'est... C'est vrai qu'il reste longtemps. J'y pensais plus mais je me disais mais ignore pas ces villageois. Ouais c'est fou. C'est vrai qu'ils ont 6 d'armure contre les flèches quand même les villageois Inka. Genre là ils te... En trash war par exemple. En albardi, tirayeur tout ça. Tu peux en envoyer au front. Il y a beaucoup de lead cap chez Eddy. Il fait piqué Eddy je sais pas trop pourquoi il fait piqué. Ah ouais c'est bizarre. Euh piqué je crois pas trop pourquoi il fait piqué. Déjà piqué contre mes oscifs c'est très peu courant mais. C'est pas un... Ouais c'est pas un miské puisqu'il fait aussi une puce d'armure là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ça serait marrant de voir des fights villageois espagnols comme villageois Inka. Il a joué espagnols il gagne. Ouais. Ouais ouais. Alors les béliers qui avancent là dans l'armée de Eddy. Il va sortir ses kamayouks là je pense. Je suis dit maintenant. Du coup Eddy back un peu. Eddy il a la colline ça va l'aider hein. Et attention les trébuchés de... J'ai mes jobs ils avancent mais ils ont pas beaucoup d'HP. Il les a pas réparés. Je pense que là l'or c'est vraiment important hein. Je vais te faire les réparer quand même. En tout cas c'est un push que... Et ça a l'air de bien se passer pour Eddy là hein. Bah avec sa colline ça l'aide hein. En plus il a beaucoup beaucoup de cannes en main. En fait je pense qu'il faut piqué pour justement tanker un peu les albardiers quoi. C'est possible juste ouais juste pour les envoyer ça coûte pas d'or tout ça. Et du coup bah moi j'ai mes jeux mais là il a perdu ses trébuchés. Et au niveau de la pop ils sont exactement pareil. C'est une capillerie. Ouais. Bon j'ai besoin de me s'y débarrasser des unités de Haraf. Dédit en bas parce qu'il a fait des albardiers. Ouh le truc c'est que c'est un facer snipe. Ouais. Et là il joue beaucoup d'unités. On peut voir que tu rationnes qu'il est mort et il est dedans. C'est bon parce que dès que je bouge sur la chaise je l'entends. Ça fait du bruit. Ouais. Alors pour jouer le belgien il faut courir des andres. Pour diminuer la porte minimale des frondeurs, tireilleurs et c'est tout je crois. Ah c'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal du tout. Surtout contre les albardiers je pense que ça va être bien. Ouais c'est pas mal du tout ça. Le problème là c'est que je vois pas comment il va défendre son château là. Je crois que c'est ça. C'est vrai que les canons en bombardes quand ils sont massés c'est chaud parce qu'ils sont mobiles qu'on pas trébucher. Il y a des autres règles aussi là mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de canaries légères qui peuvent aller snipe. Mais Eddy il se fight ici pour prendre le château. Mais au final je pense qu'il devrait essayer d'envoyer plus d'unités sur les ortes tertiaires. Parce que là il laisse complètement les ortes tertiaires pour GPL. Et ça ça va bien. Regarde pour GPL d'ailleurs il a construit un atelier de sièges vers le haut là. Et trois casernes. Je sais pas s'il va essayer de push en haut. Je vois pas l'atelier de sièges déjà. Ah en haut il fait pareil sur la droite. Enfin tout à droite en bas. Donc là il s'étend vraiment pour le GPL. Ouais pour le GPL. Je pense qu'il va être pas mal putain. Ouais je pense qu'il va être pas mal parce qu'il peut continuer à spammer. Il a l'écho pour spammer. Il fait caractélite j'ai pas compris là. Pourquoi il fait caractélite ? Bonne question. Surtout que là il va commencer à être short en orbe bientôt. Il lui reste quand même pas mal d'ormes. Bah je pense qu'il est short parce que le chiant il a fait ça quoi. Mais son or je pense que je préférais qu'il l'utilise dans des onagres par exemple. Onagre pour garder son or pour des petites sièges. Je pense qu'il va juste faire des guerriers avec des lits en haut. Et il va essayer de rentrer vite fait et de raid l'écho d'Eddie. Mais au final ouais mais Alvar VB lié ça suffit pour couche. Genre t'sais pour mettre un peu de pression genre. Juste pour obliger Eddie à réagir et à emporter de l'armée en haut quoi. Mais au final le control map de ProjB jump ça va bien aider. C'est ce qu'il fait en plus, il sort que des albardiers en haut donc ouais. Je sais pas pourquoi il a fait l'up. Je sais pas. Il est en train d'arrasser donc Boadeli à droite avec quelques albardiers qui devraient mourir à la fin. Du coup bah ProjB jump il va rentrer. Peut-être quand il sera rentré il va peut-être ProjB jump. Eddie call le GG. Ouais. Dès qu'il a vu qu'il allait s... Bah qu'il était ouvert en haut j'imagine. Bah c'est... j'ai un peu rapide quand même. Ah c'est... Enfin il sait pas. Bien joué ProjB jump. Je pense que ProjB jump était mieux par rapport à son control map tout ça mais... Ok. Arena. C'est Arena ouais parce qu'il y a deux versions d'Arena. Y'a Arena normal et Custom c'est Arena avec les walls normales. Ah bon ? Ouais parce qu'en fait sur War Kingdom, Arena, les walls ils ont moins de vie. Je crois qu'ils ont 900 millions de 1800. Et là sur Arena ils ont 1800 normales. Donc du coup il prend Arena. C'était dans ma peau. Du coup je vais changer le score. Bien vu. Donc un partout entre la Belgique et le Maroc. C'est sûr parce qu'il a écrit Arena donc du coup je crois que ProjB jump a dit non. Parce qu'Arena c'est pas dans la liste. Bah si il l'a pas vu alors. C'est Arena Clément. C'est Arena normalement. Ils ont pas l'air d'accord mais y'a pas d'accord à voir c'est... C'est Eddy qui a pique la map quoi. Ok je savais pas qu'on avait mis Arena. Si on l'a mis Arena. On l'a mis. On a mis Arena slash Arena. Si si ProjB jump. Regarde attends je vais remontrer le poste. Alors là moi je suis quasiment sûr. Moi là je suis dans le règlement je veux aller au map y'a juste Arena. Y'a juste Arena. Ah oui on l'a pas mis. Ouais. Y'a pas Arena effectivement. C'est vrai qu'on l'a pas mis. Attends on l'a pas ajouté ? Non ça peut être ajouté hein. Ouais y'a pas Arena. Ok donc ouais donc c'est Arena du coup qui doit être joué. Ok. Ça ça va pas ranger Eddy. La seule différence c'est les PV sur les walls c'est ça ? Ouais. C'est ça mais du coup tu peux te rush sur Arena normal. Ouais. Là du coup Eddy il doit être un peu en PLS là. Peut-être pour compenser les... Que ces walls ont deux fois moins d'HP qui sera Arena. Peut-être qu'il va faire une deuxième couche de Stonewall derrière. Mais après l'âge des châteaux ça revient normal. Donc s'il arrive château ça devrait aller. Ouais c'est ça. Mais il me semblait qu'on l'avait mis Arena. Ouais j'ai un truc. Il y a Eddy qui allait demander au bout d'un moment pour mettre Arena. Barney a dit qu'il allait en discuter quoi. Ouais pour la jamais... Jamais vraiment parler. Bah après au final les autres maps c'est que des maps... Enfin des maps normales. Donc bon. Pas d'exception. Barney m'a confirmé. Alors attends. Si y'a le post où Barney a confirmé je pense que c'est bon là. Ah oui si t'as un post où Barney te dit qu'il l'a rajouté c'est bon quoi. Alors où est-ce que c'est ? C'est plus haut du coup. C'est plus haut du coup. Alors euh... Tu fais CTRL-S tu tapes Arena. Arena oui. En tout cas dans le channel coupe francophone moi j'ai rien. Moi non plus j'ai rien. Question de tournoi j'ai rien. Bah Eddy si tu veux fais nous un screenshot et envoie le moi. de la conversation si tu la retrouves. C'est trop vieux. Ah c'est dans le général qu'ils ont parlé. T'es dans le général ? Hum. Mais j'ai pas vu Barney. Confirmé pas. Alors. Bah fais moi un screenshot et dis de la courve. Enfin je sais pas si tu peux la retrouver. Oui oui. Je suis dessus en fait. Attends. Oui je sais on en parle et on te revient là-dessus. Après tant pis si on peut pas la prendre. Bah non. Enfin si ils en ont parlé c'était par message privé. T'écris juste Arena en fait dans le truc recherche sur Discord et tu vas voir le truc. C'est ce que j'ai fait. Moi ce que j'ai vu c'était que j'ai juste vu Barney qui disait non pas Arena. C'était pas confirmé quoi. Je viens de perdre un bout de ma chaise. Merde. Je vais bientôt me casser la gueule là. Ah mais Barney d'ailleurs il a écrit je pense pas qu'on va changer en milieu du tournoi comme ça. Ouais. Ouais c'est dit qu'il vient en discuter apparemment. Parce qu'il a dit ça pour être poli en vrai. En tout cas d'un war qui est très poli dans le chat comme d'habitude. Ah oui d'un war. Bon. C'est carrément d'un war. J'ai fait un peu de bricolage. Si je disparais c'est normal. Voilà. Putain j'ai pas de tournevis. Tant pis. Pourquoi t'as besoin de la tournevis ? Bah parce que ma chaise se démonte un peu en fait y'a des vis qui sont tombés. Ouais. En tout cas. Wolf au pire tu veux pas genre mettre ta main dessous de la chaise pour la soutenir quoi ? Ouais ouais. Tu restes comme ça ou pas ? Enfin quelqu'un qui sait que la lune c'est un hologramme quoi. Ça fait plaisir. Coucou ProjectBegeum. ProjectBegeum. D'accord. C'est carto gratuit. Oula on a un petit clash entre Bruce Shang et Rapid City. Rapid City in a war bien sur. Tu attends sur Eddy mais qu'est-ce que tu fais sur Eddy ? Mais attendez on veut pas savoir ce qu'il se passe en toi mais bon. Ouais merci Kis pour le sub. On va faire la bruce. C'est pas ça. Bon j'ai reçu un screenshot de Eddy. C'est pas sur Discord mais bon. On peut. Ouais du coup bah si Barney a confirmé oui. Arena c'est bon hein. Ah bah oui si Barney a la confirmation de toute façon c'est bon. Du coup je pense que Eddy est très fort en Photoshop. Il a changé la conversation. Il a mis Vincent vous voyez ici là. D'ailleurs je sais pas si je vais afficher le nom de... Damien. Tu as le plaisir ta cendre quand même. C'est vrai. Bon Barney je pense pas que ça l'empête trop mais bon. Qu'est-ce qu'on passe ? Ouais mais Eddy c'est un vrai marquain hein. Bah du coup c'est bon pour Harry là. Ok. Tain mais dein war mais vraiment c'est... C'est quoi ? Eddy au passage changez mon flingue. Bon FTP j'y suis pas marocain. Bah du coup attends faudrait mettre le drapeau euh. Nan marocain c'est bien. Bah à Elbiten il y a bien des maps qui sont pas, enfin il y a bien Land Nomad qui n'est pas une map d'origine qui est dans le map pool. Après il y a Black Forest aussi atypique comme map pool. Il y a Arina. On a Tofout, je sais pas comment on dit son pseudo qui défend et dit en disant qu'il est algérien. Non et Elbiten c'était pas dans la liste des maps au début, mais même dans les règles, enfin à l'origine il y a eu des petits changements entre le début des inscriptions, enfin entre le poste du poste, le poste du premier poste et le début des inscriptions. Si toi je viens de diriger dans le salon privé et on a été d'accord tous les trois pour mettre Arina. D'accord ok. On le voit. Aïe aïe aïe. Mais de toute façon Elbiten tu t'en fiche un peu parce que tu vas pas jouer contre Reddy de toute façon toi non ? Ah bien mais tiens je me cours quand j'essaie de diminuer mon MCB. Il faut que j'augmente. Italien pour Project d'Algium. Ah d'accord ok. Turc pour Reddy. Bon il y a le rôle qui est pas très doué. Depuis tout à l'heure en fait au lieu de baisser son micro pour pas qu'on entende, il l'a augmenté. C'est un peu inhabituel non de voir les turcs sur arène comme ça. Bah turc c'est fort sur arène quand même. Et sûrement face à l'italien aussi parce que l'italien ils ont bon moncrush, ils ont tout sur les moines. Donc peut-être que Project d'Algium il voulait moncrush et bah comme turc t'as déjà ni cercle sans fort, tu fais un château et du coup t'es save contre le moncrush, ton château. On pourrait même, en fait peut-être Elbiten, plutôt que de faire un château, il pourrait même faire des scouts sur la transition fausale contre un éventuel de moncrush pour sniper des moines. Merci pour le follow, Latnas Lumen. Merci à toi. En tout cas la map de Project d'Algium a l'air très très agréable à jouer. Il a quand même ses 3 euros back. Donc rien que ça, ça va être bien. Ses pierres sont un peu avancées mais je pense pas que ça va jouer beaucoup. Surtout que s'il manque rush, il aura surtout besoin de ses heures. Alors qu'en fait on peut voir la différence des maps, déjà il a des ressources dans le back Project d'Algium. Alors que Eddy c'est le forêt derrière, du coup il a rien. Et il a tout avancé Eddy. Elle va être chiant si c'est sa pierre Eddy là. Les deux pierres sont chiantes à miner en fait, c'est vrai. Surtout que s'il veut faire un château, il pourra pas défendre son or principal et sa pierre en même temps. Je pense qu'il va faire quoi Eddy ? Un impérial ? Un castle ? Moi je pense qu'Eddy va faire un castle un peu plus tard que d'habitude et il va faire des scouts sur la transition pour arriver en latcap parce qu'il va anticiper les moines de Project Bégeum. Et si Project Bégeum, et après il fera un atelier de siège en forward et il va push Eddy. Je pense. Il y a plusieurs options avec Turc. Le fait que ça soit Arena, ça enlève la possibilité d'approcher Bégeum de jouer agressif sur le Feodal. Non mais Eddy en fait, on était d'accord tous les trois, Moissito et Barney pour ajouter Arena, c'est juste qu'on a pas édité le map pool en fait. Attention ça va faire le drama du tournoi ça. Attention une chasse, tu sens qu'il est un peu perturbé. Eddy qui call l'heureux. Bah je pense que c'est... Bah Eddy, il a call l'heureux à combien de temps ? Ouais, par contre il est heureux. Il a call l'heureux à combien de temps ? Je crois que c'est bon. C'est le problème que ça soit pas en match cet atelier. Ouais. Ils ont quitté j'ai envie de dire. Attends. Attends. Est-ce que le problème c'est que... Ah. Problématique. ... 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 Du coup de toute façon on ne peut pas check le timing du RE parce qu'il n'y a pas matché à ton lit, du coup on ne peut pas check le chat avec le temps de jeu exact. Heureusement. Et puis de toute façon voilà j'ai envie de dire un peu de chose près, je pense qu'on ne va pas donner un admin, enfin un admin win par exemple. Bon allez, je vais changer le drapeau d'Eddie. Bon du coup il dit qu'il a utilisé son RE donc il ne pourra plus RE dans la suite. Il a bien fait d'utiliser son RE parce que sa map était vraiment dégueulasse. Ouais je crois aussi. Et celle de Project Belgium était magnifique. C'est un peu galère avec ses sangliers là. Cèdre qui est pour Project Belgium parce qu'il est belge. Compréhensible. Bah du coup là c'est que le map était dit, Arena. Et après on va voir Highland. Et si c'est 2-2, on verra j'en que c'est vraiment grave. Non non, ici c'est toujours un tour. C'est un tour qui soutient le jour belge, donc pourquoi ? Ouais. Bah voilà Miyazaki tu vois Wolf. Mais de toute façon Wolf il est dans le trombie. Ouais je suis dans le trombie. Avec son lunettes hein d'ailleurs. Mais par contre là devant la cam c'est moi le... juste ici là. Parce que ça se trouve il... Moi je suis Sisto. Là c'est Sisto. Là c'est quoi ? Faites coucou l'un après l'autre pour être sûr que... Voilà, là c'est Sisto qui fait coucou. Non d'accord tu sais. Je voulais pas refaire coucou genre juste une dernière fois pour être sûr qu'il sache vraiment ? Attention j'aime bien faire coucou. Coucou ! Ca fait attendre en attendant le... Plus d'excuses Musuki hein, plus d'excuses pour les confondre. Ah si Musuki je crois que t'as un peu un boulé mais bon... Musuki je crois qu'il est déçu là il... Ouais. Il faut ce qu'il se passe. Tain toi on anti il lance plus vite que moi quoi. Ouais. Pareil moi je suis toujours en retard de quelques secondes. Et du coup on a les mêmes civs hein toujours. Et là Eddy il a l'air mieux sur la map 1 clairement. Là il a deux bacs cette fois à droite et à gauche. Ouais. Ça reste mieux mais j'aime pas ses pierres en fait. Bah il a une pierre au... Non il a pas une pierre au bac. Si non il a pas de pierre au bac. Si il a une pierre mais que bon celle-là il apprendra pas tout de suite. Hum. Et euh... Ah oui t'as raison j'en ai une là. Projet Belgium... En fait les maps... Projet Belgium il a son or avancé. Il a une map dans le bac... Enfin il a une or dans le bac et il a ses deux pierres dans le bac. Alors que Eddy lui il a deux heures dans le bac et ses pierres avancées. Donc euh... Deux... Je pense que les maps se valent en fait. Ouais les maps se valent je pense aussi. Après... Par contre Projet Belgium il a deux baies et l'autre est vraiment pas loin. Donc ça ça peut se prendre cette baie tu vois. Genre même à l'âge des châteaux faire un tc entre les baies et le bois. Et ça peut être bien. Donc c'est lent à côté aussi des baies hein. Ouais mais c'est toujours la nourriture gratuite quoi genre. Par contre ses cerfs sont vraiment loin mais ils sont à l'intérieur donc c'est vraiment bien. Parce que Eddy lui ses cerfs sont dehors du coup il va devoir supprimer un wall ou alors mettre un mouton au niveau de la porte. On va voir ce qu'il va faire. Après il y a une technique je l'avais vu faire Eddy l'autre fois. Il rabattait le cerf vers la porte. Après il mettait son scouts pour ouvrir la porte. Et genre le cerf il avait peur il faisait tout le tour et il rentrait à l'intérieur du wall. Donc c'est particulier. Mais c'est chaud à faire je pense. Je pense qu'il va opter pour l'option du mouton pour blocker la porte. Surtout que les deux slayent pas donc je vois pas pourquoi il... Enfin il prend pas de risques à emmener un mouton quoi. Donc pas de trash pour les deux évidemment hein. Mais ils sont HP et les walls c'est pas spécialement intéressant. Ouais on en voyait quelques-uns sur Arena avant. Enfin avec les walls normaux. Mais disons qu'il faut faire le... Faire la tour dans le coin et... Après ça pourrait marcher. Projet BGM comme il y a les pierres avancées d'Eddy. Mais bon et encore... Je suis pas sûr. Est-ce qu'il suffit de faire un marché, comme tu prends de l'or tu peux acheter de la pierre et... Il fait quelques tours. Après peut-être que Projet BGM il va le tenter en sachant qu'il sait qu'il est moins fort qu'Eddy sur cette map. Je pense pas parce qu'il y a 4 bûcherons. C'est pas énorme. Ouais. Peut-être qu'il a pas encore décidé de ce qu'il veut faire, je sais pas. Ah t'es bien reçu. Ok, il va trouver tous ses moutons. C'est bien pour lui. Il a trouvé sa deuxième baie aussi. Et il a pas trouvé ses serres encore parce que bon... Après il devrait explorer son bac avec ses moutons. Et ça devrait aller. Entre s'Eddy met la pression sur la droite là, de la base de Projet BGM. Il pourra couper l'or principal et l'or secondaire quand même. Il restera une heure au bac, mais ça fait qu'une seule heure quoi. C'est bon, il a trouvé ses moutons. Projet BGM. Enfin ses serres pardon. Et Eddy, bah lui, il a délai un wall. Deux murs. On verra ce qu'il va faire. Si il va le reboucher avec double maison, une maison ici, une maison ici. Ou s'il va refaire des stone walls et prendre un peu de pierre. Deux murs. Beaux classiques pour les deux. Y'a pas grand chose à dire sur Arena. C'est l'impact. C'est le début hein. Ils font sur Beaux. Y'a juste le sanglier d'Eddy qui va être un peu chiant à gauche là. Parce qu'il va devoir vite qu'il a joué sur la porte pour l'ouvrir en fait. Oui c'est de chiant ça en fait. Il a fait de l'ouvre ? Ah ok, bah il y est. Il se fait pas chier. Il a tiré qu'une seule flèche mais bon ça devrait le faire. Je pense qu'il y a vraiment aucun lag entre les deux joueurs. Du coup bah le premier cerf par proche du Biasium. Ils sont un peu loin ces cerfs les. Ouais. En tout cas moi je sais que quand je joue sur Arena je suis un peu maniaque. Et je déteste d'avoir encore mes wallow back comme ça je les supprime son. Disons que quand t'as rien à faire, il faut même faire ça quoi. Ouais. Non. Il fait bien sombre dit Kedax. Il fait bien sombre. Ouais il fait sombre. Je sais pas si... Est-ce que j'allumerais pas la lumière ? Genre je pourrais fermer les volets à allumer la lumière. C'est une option. Ah ça coûte cher l'électricité aussi. C'est ça qu'ils sont... Mais en vrai c'est... Bah je regarde sur le stream au final ça va. Ça va. Ouais c'est bon. Il y a vraiment rien à dire sur Arena. La chambre classique. Il y a pas l'air d'avoir d'agression des deux joueurs. Donc il va quand même... Il va fast castle. Projet Belgium aussi. Après les italiens je pense qu'ils pourraient être plus tôt que... Qu'Eddie. Ouais. On va voir ce qu'il va faire. Je lui verrais bien faire un monk rush. Enfin c'est impérial. Avec euh... Un 0. Un italien. Il a un peu de mal avec ce CR. D'ailleurs Eddy qui ne prend pas son dernier CR. Franchement. Eddy il prend pas de pierre encore. Je pense qu'il va partir sur le light cave. Pour sniper les moines. Ouais Eddy il a roule sur son dernier CR. Ouais c'est vrai. C'est étonnant. Peut-être qu'il a la flemme. Je pense qu'il est... Ah il a fait une païsade derrière sa maison. Ouais bah du coup c'est... Bah c'est bien de faire comme ça. La maison en fait il l'a fait avancer. Ça roule quand même et il a plus roule derrière. Avec les païsades. C'est pas mal. Je pense pas que les païsades sont vraiment utiles du coup. Bah c'est vrai que surtout au final ce qui peut attaquer le pire de pierre ça serait quoi ? Des béliers et des mangono. Donc au final dans tous les cas ça casserait les deux en même temps. Mais bon c'est... Comme ça. Donc la caserne est faite par Eddy. Je pense que ouais on va avoir des scouts pour Eddy. Eddy qui met deux villages ou alors pour pouvoir cliquer. Avoir les deux centaures à la fin. Ça doit être la même chose pour Project Belgium. Deux aussi. Quand on fait pas métier à tisser on a cent d'or encore. Donc il suit deux villages ou alors pour produire. Enfin pour cliquer à l'âge. Pardon. Du coup niveau ressources bah Projet Benjamin il a largement pouvoir up. Il est un peu mieux niveau ressources que Eddy. Bah en fait Eddy rabattre son dernier cerf ça va vraiment aider. Surtout s'il part sur des scouts. Je suis étonné qu'il l'ait pas fait. Surtout qu'au final pour scouter il aurait pu attendre d'être fedal parce que le scouting est plus efficace quand on est fedal. On voit plus loin. Qu'il aurait pu rabattre son dernier cerf. Et il se coûte après. Ça va plus vite aussi. Ouais ça va plus vite aussi effectivement. Parce que là du coup il a fini ses sources de nourriture en chasse. Bah pareil chez Projet Benjamin malgré tout. Projet Benjamin il reste un cerf et il va le rabattre lui. Il a pas la flemme. Il fait marcher sans. On va faire des molles c'est sûr. Il prend de la pierre Projet Benjamin quand même. Ah oui. Mais il rajoute des villages où il a la pierre maintenant. Est-ce qu'il ferait pas un... J'avais vu une game. Où l'italien il faisait un faste imperial. Justement il faisait un château. Il faisait un faste imperial avec des... Des archers, trébuchés et quelques molles. Enfin les archers du château quand je dis archers. Ouais les... Les crossbomens génois je sais pas comment. Ouais. Ouais les appétrés génois. Tu penses pas qu'en vrai ça sera mieux pour plutôt des lanciers plutôt que... Ils appétrés génois ? Bah en fait je sais pas. Je pense que c'est juste que comme il a fait un château. Il veut faire un château pour sortir des trébuchés. Donc comme il a fait un château peut-être qu'il va produire dessus. Faut. Mais du coup c'est mieux pour Eddy parce que ça va pas être un full moine de la part... Surtout qu'il a que 2 village où alors. Donc on verra même pas de moine je pense aussi pour Project Belgium. Donc euh... C'est mieux pour euh... Enfin c'est mieux pour Project Belgium parce que Eddy il s'attendait à des moines du coup il a fait des scouts. Et là c'est des scouts qui vont être investis. Alors que Project Belgium bah il va juste full boom chez lui en fait. Dès qu'il aura une voiture on verra des scouts hein. Il a fait les ups économiques avant. Et il a pas mal de village où à l'heure donc je pense qu'on va avoir une agression. On verra daté des sièges forward. Par contre il y a un gros scie je pense pas qu'Eddy il a vu en fait. C'est qu'Eddy wall enfin il est ouvert je veux dire. Et à gauche où il a pris le sanglier en fait. C'est toujours ouvert pendant un gros bout de temps et je pense pas qu'il... Je pense qu'il a oublié en fait. Ouais. Ça changera pas énormément de choses je pense. Parce que c'est Project Belgium qui va défendre. Enfin il va boom avec son château. Ouais un petit boom ouais en effet. Bah quand t'as 2 village où alors enfin non c'est juste du boom quoi. Il a fait un château parce qu'il sait qu'Eddy est très agressif sur Rana. Donc il veut être safe. Eddy il sort un autre scout. Il aura 2 light cave. Je me demande parce qu'il a scout. Eddy... Non Eddy il voyait pas le nombre de mineurs d'or. Même s'il s'est rapproché au maximum de ses walls. Ah je pense qu'il l'a vu. Ouais c'est moi Eddy l'a vu. Ok Eddy l'a vu le trou il va le reboucher. Et il envoie un village où forward donc on verra un atelier des sièges. Mais par contre attention parce qu'il a pas météatisé son village où. Et si le scout adverse le trouve bah il pourrait le sniper hein. Hier il est où le scout adverse ? Il est dans sa base à côté d'une maison. Ok. Montage la maison. Et là ça va être... Ok. Light cave maintenant. Et atelier siège forward. Sauf que projet Belgium je pense qu'il va pouvoir le défendre. Après il... Je sais pas où est-ce qu'il va faire son château. Mais il va falloir qu'il sorte assez rapidement quand même parce que là... Enfin il va se faire push quoi. Mais je pense qu'il va être safe hein. Le temps qu'Eddy rentre... Il pourra se poser son château ici entre la maison et l'or je pense. Et être safe. Tranquille. Surtout qu'il sorte son deuxième forum. Eddy bah lui il sort toujours sur un forum bien sûr. Eddy qui crée même pas de villageois. S'il est ancré c'est bon. On va voir... Belly en premier. Donc là projet Belgium ça va aller pour lui je pense. Je pense que projet Belgium est pas trop mal dans cette partie même. Ah c'est bien hein. C'est risqué quand même de partir en Belly en premier je trouve hein. Ouais c'est vrai que c'est risqué. Surtout que... Bah il suffit que... En fait projet Belgium il pourrait juste rouvre le derrière. S'il avait pas son château. Alors qu'avec Mangono ça a de la portée ouais tu peux pas. Y'a un Mangono là qui va sortir du coup. Ouais. Bah en fait il sort un monastère ouais du coup. Et là le château de projet Belgium... Ouh ce château par contre. En vrai ça protège ses deux ors. Mais Eddy va pouvoir... Enfin il va avoir l'option de push à gauche du coup maintenant. Ouais je pense qu'il peut passer euh... Ah bah oui hein. Bah du coup Belgium... Au niveau du marché hein. Du coup Belgium il va... Peut-être qu'il va essayer de wall. D'ailleurs c'est bâtiment ici pour forcer Eddy à passer sur la droite. Mais en fait Belgium... C'est bizarre parce qu'il sait qu'Eddy il sort un TC. Donc il aurait dû faire un château plus safe tu vois. Genre pour en défendre son écho. Et il a une or au bac de toute façon. Ouais. Ouais c'est pas comme si il allait manquer d'or sous peu là donc. Ouais donc euh... Là du coup ça donne... Une option Eddy de push. Belgium qui s'est mis à troll avec son scout là. Il fait exprès de façon loin qu'il a FK et... GBA il s'en sous. Ouais. Il fait ça pour la beauté du jeu. Ça y est. En tout cas il est rentré project Belgium mais euh... Eddy tu veux dire ouais. Ouais Eddy ouais exact. Il va voir le château et du coup il va aller à gauche tout de suite. Voilà. Le project Belgium qui sort un ADL siège. Enfin forward. Defensive. Et du coup il va faire des mangono derrière sa wall. Et euh... Bah le problème c'est que... Est-ce que les turcs... Les turcs ils ont rédemption je crois. Ouais. Les turcs ont rédemption. Les turcs ils ont des bonbons mais en fait on en voit pas souvent. À l'âge des châteaux en tout cas ils ont tout ce qu'il faut. Il manque euh... Herbes médicinales en fait. Ouais bon. Les médicinales c'est pour les... Les garnisons quoi. C'est une technique d'intérêt du jeu. C'est pas le truc le plus utile je pense. Ouais c'est clair. D'ailleurs avant ce tournoi je savais même pas que ça existait je crois. Parce que j'ai vu quelqu'un le faire en commentant un match une fois. Je me rappelle plus qui. Ah oui. Oui je vois qui. Ce n'est pas pendant le match que Braze contre Fosser. Ouais c'est ça. C'est assez possible je pense. C'est Brazeau et je crois qu'il le faisait. On a une pause hein d'accord. Ouais. Ouais chez moi aussi. On a une pause. Après il a dit qu'on sert à prendre le Rick. Donc ça va me gaffe un peu mais... Projet BGM il va vraiment jouer chez lui. Mais c'est dommage ce château. Il sort des arbalétriers génois là. Je pense pas que ça va faire grand chose. Ok la pause a l'air de s'enlever un peu. Ah pas chez moi. Non ça a bougé. Ouais ça a bougé une demi-seconde mais c'est pas dessus quand même. Les villageois ils sont pareils mais... Projet BGM à bourrette. Et Eddie est housed. C'est vraiment son style de jeu Eddie de jouer sur un TC comme ça. C'est assez qu'il est bon. Du coup là tu penses qu'il va... Tu penses que son push va être... Va être une réussite ? Ou... Oula... Euh... Je sais... Attends il y a Eddie je sais pas il a quitté la room. Eddie a quitté la room. Je suis host de la room maintenant. Très bien. Ah bon ? Pour la game se relance. Ah bah Eddie il a du... Le voobli de Eddie a du se fermer en fait. Parce que je le vois il vient de se reconnecter. En tout cas les BGM va sûrement save du coup hein. Ouais je pense qu'ils vont save hein. Bon la game faut pas. Eddie qui vient de tuer un like cavalier. Une tour qui pose un catastrophe. Exact la game elle est finie hein. Y'a Eddie qui dit euh... Let's go save. Ah j'ai pas vu ça mais ok. Le stream est terminé. Ah bah oui je suis en retard. Ok bah c'est ça que c'est bien. What ? I'm not... What ? Non en fait. Apparemment quand la game est déjà terminée en fait tu peux fast forward tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai fait c'est pour ça que j'étais un petit peu en avance sur toi. Ah je sais qu'Eddie il a des problèmes. En fait depuis qu'il stream il a acheté un deuxième écran. Il a des problèmes des fois ça switch sur un mauvais écran. Ah bah euh... Ah oui d'accord. Tu vois le changement de port ça a marché. Je suis pas FP. Ah t'es pas FP ? Bon nickel. Pourquoi tu... Tu étais FP avec qui ? Bah en fait comme on était tous les deux sur la même co. Avec Wolf. Bah j'étais FP avec euh... Bah on était FP avec tout le monde. Ah d'accord ok. Ouais mais la Wolf il est euh... Spec. Donc c'est bon ? Oui non mais j'étais FP avec tout le monde. Je veux dire mais là je suis dans... Enfin j'étais en joueur et euh... Et je suis pas FP tu vois genre. Bah non c'est bon je suis pas FP. Non c'est bon je suis pas FP. C'est bon je suis pas FP non plus. Ça me saoule. C'est bien hein. Ah. Ah apparemment Eddy a perdu quelques minutes à cause de son deuxième euh... Bah il... Il débranche pas simplement le deuxième écran. Bah je sais pas. Attends. Je vais... Allumer la lumière. Et fermer les volets. C'est pratique hein mon casque hein. C'est quoi ? Je peux me déplacer partout. Voilà. Hop les. Ouais. Pour jouer Benjamin qui dit qu'apparemment il fallait pas euh... Utiliser les hacks de Ertug. Parce que maintenant il s'est pris un virus. Je crois que ça se dit Ertug son pseudo euh... Ouais c'est ça ouais je crois. Hop les. C'est comme ça les types. Oula. J'ai fait casser mon fil. Oula. En tout cas pour Chico. Ouh. Il a très beau là. Euh... Attendez ils ont pas mis la restore je crois. D'accord ok. Bah moi le jeu j'ai buggé là. Bah attends. Ah nan ils ont mis NREC. D'accord. Ok. NREC. Ok c'est le bon restore. Alors. On peut voir que je viens de parler comme un argentin. J'ai fait une frappe sans verbe. On sait jamais si toi il pourrait y avoir des argentins sur le stream. Fais attention. Ouais mais après est-ce qu'il parle français ? En tout cas le stream c'est pas mal. Il y a pas mal de viewers depuis tout à l'heure. On est à 38 là. Ouais. Apparemment Wolf il fait souvent. Ouais mais Wolf il fait souvent hein. C'est ça. Je pense tout à l'heure quand je suis parti au téléphone et qu'il était de... Ah ça a doublé les viewers. Ah ouais bah ouais. Genre dès que t'es parti de l'écran on a eu un pic à 70. Mais du coup c'est quand moi je pars ou c'est quand il arrive surtout je veux dire ? Bah je pense que c'est les deux quoi. Ouais. Du coup quand t'es là ça se met entre les deux vers 40 quoi. C'est bon. Eh t'as mis le pied d'axe ? C'est vrai que c'était lourd le store. Ouais. En bonbon le torse en plus en permanence vu qu'il sait qu'il est en stream là. Qui a gagné la dernière game ? Attila ? Personne. Personne. Ils ont l'histoire en fait. Ouais mais je sais pas s'il a vu la dernière Raber. En tout cas il y a 1-1. Donc Eddie a gagné la première. Après je vais se béger la deuxième. Et puis là ils sont en train de réussir. Il y a une donation de 2€. De la part de Elle. Et à Elle. Attends. Attends. À Elle. Ça se trouve. Il était tellement heureux de voir un Wolf qu'il est venu en vocal. Je sais pas. J'ai bloqué. Je sais pas. T'as bloqué Elle mais pourquoi donc ? On se demande. On se demande. Comment tu fais pour avoir le chat comme ça là ? De quoi ? Pour avoir le chat comme ça. Là tu es dans un grenage. Tu tapes. Port out. Ici. Pop out. En haut. C'est où ? C'est ici. Ah ! Tu l'as là. Merci. Ah bah oui mais attends. Ok. Ah c'est bien ça. Ça sert à rien mais c'est bien. Ouais mais c'est un peu bien. Bref parce que tu vois pas les séchants parce qu'on la stream. Némar tout ça. Mais du coup apparemment LightCave. Ah ouais Eddie il a perdu des LightCave à cause de son... Ouais c'est ça dont il parle. Il en a perdu beaucoup en plus. Il en a perdu que 2. Ça fait mal quand même. Mais il en a plus aussi moi. De LightCave à ce stade. Là il en a 0 pour moi en fait. Ouais il en a plus du tout. Ah ouais c'est bon. Il en avait combien parce qu'il en a perdu 5 j'ai l'impression. 5-6 quoi peut-être. Ah oui il en a beaucoup que ça. Bah il en avait quand même... Ouais. Il en a plus que 2 en tout cas. Et c'est vrai qu'il a 6 morts. Donc ouais il en avait 1 en perd 6 en fait. Ah 5. Ouais dur. Ah ça fait mal. Je comprends pourquoi ça l'embête. Là par contre il va rentrer. Après il est toujours là. Bah il y a pas de moine. Enfin de... Après les arbaléteries génois sont bien contre la cavalerie. Ah ouais. Il y a une université de la part de Belgium du coup seulement pour faire balistique. Ouais. Et les arbaléteries génois avec 5 de portée. Je suis pas sûr que ce soit génial contre les mongonos. Non. Non mais c'est juste pour pas que les knights puissent sniper ces mongonos en fait. C'est juste pour les défendre en fait. En tout cas ça a joué. En tout cas cette tour a fait du bon taf hein. Elle a permis de ralentir. C'est pas facile pour une hit push. Ah si. Il y a encore 2 light caves. Mais... Ouais. Il a quand même perdu beaucoup hein. Ouais c'est chiant pour lui. Il a refait ces light caves ou... Je sais pas. Je vois pas pourquoi il en refait en fait à ce stade là. Il y a tour de garde. Tour de garde de la part de Project Belgium. Je sais pas si c'est... Ouais c'est plus de garde hein. En vrai ça lui permet de défendre quand même. C'est bien contre l'hommes crush les ouverts. Qu'est-ce que ça donne exactement en plus l'up tour de garde pour les tourants ? On va voir. Des HP et de l'attaque. Ah y'a pas mal d'HP en plus en vrai hein. Mais y'a pas de portée. Ouais mais en vrai c'est bien hein. Vraiment. Les villageois ça l'aide bien hein. Ouais même juste pour les HP après je sais pas combien il up coûte mais... En tout cas il a fait rédemption avec. Attention on peut perdre, il va perdre son moine. Nan ok. On va perdre un moine logiquement là. Ouais il devrait shoot aussi. Ouais il devrait shoot aussi. Oh y'a de la chance. Et Eddy sur les conversions des fois tu te demandes ce niche. Enfin quoi en fait. Ouais donc là c'est... Bah le push il est un plus topé. Et Project Belgium il prend de l'avance des meaux villageois. Y'en a 8 d'avance. Et par contre Eddy il est sur 3 TC maintenant. Il a fait ses 3 TC. Donc là c'est un push mais il s'est rendu compte qu'il pourrait pas faire tant de dégâts ça. Donc il fait de l'écho quand même derrière. Et ça c'est bien. Y'a quelques villages aux inactifs mais... Ils devraient s'en rendre compte bientôt. Et l'écho de Project Belgium il a beaucoup d'inactifs aussi. Il a tous d'inactifs. Il ne produit pas des villageois dans ses forums tout le temps. Parce qu'il est occupé à micro. Donc c'est compréhensible pour eux. Là c'est pas mal pour Eddy parce que même si les arvaléteries génois contre la cavalerie au corps à corps. Ça gagne quand même la cavalerie. Surtout qu'ils sont pas en assez grand nombre je pense pour pouvoir construire la cavalerie. Y'a pas grand monde, y'a pas beaucoup d'oeufs. En sorte ça devra passer. Là c'est bien pour Eddy ça. On t'a doit s'appuyer plutôt le Mangono je pense. Ah oui d'accord parce qu'il peut le convertir. Ouais il a converti. Il a converti. Mais ce Mangono ça va bien aider. Il shoot les villageois en plus de ça. Et en plus les villageois sortent de la tour au même moment. Aïe 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 aïe. Commande aïe. Aïe aïe aïe. Oh la la. Mais pas beaucoup de pions au projet de la géno. Ouais et niveau villageois maintenant c'est exactement pareil. Alors que c'est Eddy qui met la pression donc Eddy s'en sort très très bien. Et votre score c'est la même chose mais au moins Eddy a de l'avance. Est-ce qu'un château ça rajoute beaucoup de scores ou pas ? Bah je crois pas. Ça a quand même quelques centaines je pense. Un genre de sang au moins. Bah le truc c'est que tu perds de la pierre aussi. Ouais. Je sais pas. Entre Eddy si ça fait un moment qu'il a dit il a joué en active 1. Regarde plus trop son écho. Ok c'est bon il le voit. Oula il fait des fermes à la Wolf. Oula oula. Oula. Alors. Oula oula. Oula oula. On voit qu'il s'en sort. Wolf là franchement t'as lancé une nouvelle mode je pense. Ouais c'est sûr. Et il a quand même 8 pions d'avance Eddy. Et là le push il marche hein. Pendant une demi seconde Project Benjamin il a eu moins une unité militaire. Je sais pas comment c'est possible. Ouais je sais pas. Même le jeu de 10 respect. Oula oula le forum. Oula oula. Oula oula. C'est vrai que tu dis oula oula. Oula oula. Oula oula. Mais là j'ai fait exprès du coup. Ah oui. J'ai dit souvent c'est vrai. Il va perdre son forum du coup. Mais il a beaucoup de trop de prod. En fait je crois qu'il attend pour cliquer impérial. Mais il fera quoi avec l'âge impérial ? Juste pour avoir le plus proche sur ses archers. C'est vraiment le fait qu'il ait fait son château là où il l'a fait qu'il l'a... Ouais. Si il faisait le château au long de l'addy. Ça bloquait l'entrée là où Eddy était en train de casser. Ouais. Il vient de cliquer impérial là mais... Et ça ça va lui coûter la game hein. Ce placement de château ça va lui coûter la game c'est sûr. Comme je dirais Eddy, ni plus ni moins quoi. Plus ni moins quoi. Plus moins que plus d'ailleurs. Ouais. Et regardez son or, voilà. C'est l'or à Projet Belgiène je veux dire. Il croit que le château c'est comme un camp de mineurs qu'on peut ramener l'or. Il y a des gens qui se sont faits ban apparemment sur le stream. Je sais pas ce qu'il se passe. Nan mais ça se trouve il a juste trois les... Il écrit message... Ah nan nan ok même les autres messages. Nan je pense pas. Tous les messages avant ont été supprimés aussi. Tila qui dit tu peux le frapper Wolf s'il liait à sa tromacité. T'es violent Yuka Tila, t'es violent. Tila il a un truc contre Wolf. Et du coup il a plus qu'un fort en Projet Belgiène. Hum. Ça se trouve dedans là sur l'or hein. En Projet Belgiène il y a qu'un 50 mineurs. Ouais c'est pas ça. Et en fait il fait quoi de lâcher impérial ? En fait il passe impérial mais pour faire quoi ? Je sais pas exactement non plus. Parce qu'il fait pas d'unité, il sort juste des moines sur un monastère. Il m'a l'air un peu perdu au Projet Belgiène. Ouais. Il va pas faire. Il va pas faire qu'un shiro non ? En tout cas il va impérial il fera sûrement plus 3 pour ses tours et tout ça je sais pas. Ouais parce qu'il fait des nouveaux maastères donc je pense qu'il va continuer en course de moines. Ouais. Ouais. Très étrange. Bah du coup il change d'or. Là ça va être encore plus le bazar parce que là ils vont tous être sur une mine à 4 carrés. Ouais. C'est pour ça que la wall là et tout c'est un meilleur enjeu. Il dit qu'il devrait gagner cette game hein. Il a beaucoup d'avance au niveau économique et en plus c'est lui qui bouge. Qui permet de convertir les maisons de Projet Belgiène. Projet Belgiène qui passe impérial mais il a quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait block printing redemption. Bah ça va aider à défendre en tout cas contre les mongono. En tout cas là il va avoir 4 monastères. Il va sûrement pouvoir défendre avec des moines mais... Bah 30 léons de retard là quand même hein. Ça fait beaucoup 30 léons. Ouais en plus putain 30. Il est house maintenant. Parce que Lady a converti ses maisons et en plus il est en train d'en casser. C'est pas mal. Mais le truc en fait c'est que Lady je pense qu'il a quand même trop de mongono pour des moines en fait hein. Bah avec la portée en plus ça rentre beaucoup de portée. Regarde ça... Ah bah tous deux portées là les mongono vont se faire convertir. Ouais tous deux. Mais attention qui s'il fout là. J'ai cru qu'il y allait. Sauf s'il oublie de convertir avant d'y aller bien sûr. Ouais. Eddie ouais il se fait convertir un mongono. Ce mongono qui devrait shoot les autres. Oulah. Eddie. Eddie s'en est bien sorti hein. Oulah. Ah là il est vraiment bien géré Eddie. Ouais mais là attention. Il va le reconvertir. Tu vois en fait il a gardé ses mongonos tu vois c'était malin. Il gardait ses mongonos au pied du mongono pour pas se les faire shoot. Et il l'a converti. Et là il clique à Impérial Eddie au final. Donc là je pense qu'on verra le C. C'est Zacharia. Salut. Salut Taïed. Je veux dire il dit salut Cito, salut Peter mais Wolf non. C'est pas moi qui suis à côté de Cito Zacharia parce que je pense qu'il doit croire ça en fait. Ah d'accord. Ouais. Pas mal. En fait il faut juste que Wolf enlève ses lunettes et je pense que Zacharia va le reconnaître. En mon avis c'est ça. C'est comme Clark Kent. Hop. Je pense que là vous me reconnaissez hein. C'est ça. C'est les lunettes qui changent tout. Donc c'est cool on aura eu les deux versions. Ouais. Les deux versions en live. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. C'est con. Ouais non. Si tu peux le dire t'es des cons. Oulah Eddy qui a perdu tous ses mongonos. Il y a 40 ans qui s'accroît de plus en plus hein. Ouais. Attention Eddy, c'est l'un quartier. Benja finit sur un décès hein. 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 Maintenant c'est Eddy qui est sur trois. Ouais, renversez votre situation. Et là il est bel jeu mais en fait sa seule chance c'est de spammer les moines. Il va sortir trébuché. Mais bon. Eddy il ressort des lacs caves. Il devrait sortir d'autres écurries et des lacs caves. Il va sortir son château forward. Je sais pas si tu es fan de ça par contre. Il y a presque 40 peons d'écart là. Maintenant ça se vient vraiment. Ben il y a presque le double en fait d'économie hein. Ouais. Et là il va spammer les caves Eddy et ça va suivre. Je sais pas pourquoi il fait pas plus d'écurie. Oh. Il y a aussi un quartier de la cave quand même. Tout d'amont. Ouais. Il y a beaucoup de villageois qui construisent le château. C'est quoi c'est un château ça ? Ouais. Pourquoi j'aimais pas trop le château d'Eddy. Parce que là. Bon après il est impérial maintenant. Il va pouvoir sortir trébuché. Le projet pécheur met un peu d'avance sur les trébuchés. Alors que là il aurait pu. Oui safe. Après il va pouvoir sortir les canons bombardes instantanément. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok il sort son atelier de siège. Et avec les canons bombardes il pourra sniper. Il est trébuché. Là on doit avoir canons bombardes. Par contre je sais pas pourquoi il fait canons bombardes. Pour moi il avait juste besoin de hussard hein. Full hussard parce que le projet de blessure il a pas d'écho pour faire quoi que ce soit. Bah il fait un peu de hussard aussi mais il a qu'une seule écurie pour l'instant. Ouais. Son écurie de base en fait. Celle qu'il a fait dès qu'il est passé à floodup. Eddy devrait faire les upgrades pour contrer. Ah il a pas l'or encore. C'est pour dans le monastère pour résister plus à la conversion. Je sais pas comment ça s'appelle. Fouah. Fouah ouais. Ah non là là c'est encore si. Ah non c'est pas pour résister c'est pour que les unités meurent direct. Donc il y a un canons bombardes maintenant qu'il est sorti. Du coup le projet de blessure il se met au bon endroit avec ses moines. Il se met entre les trébuchés et les canons bombardes. Parce que les canons bombardes ont autant porté que les moines. Donc si les moines sont bien positionnés il pourra pas se faire shooter ses trébuchés. Non c'est bon ça va. Et ce château dédié vraiment je sais pas pourquoi. Là il a rajouté des écuries. Ok il a pas le goût. Mais là il va spammer les hussars et je pense que ça va suffire. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Enfin il y a trop d'avance économique. Ouais c'est qu'on peut en déclarer c'est qu'on peut beaucoup. Il a approché mes jeux mais en fait il a un timer un peu là. Il doit faire... il doit gagner rapidement. Ouais mais... En plus il a pas fait les unités les plus rapides pour aller gagner rapidement quoi. Ouais c'est clair. Les moines c'est pas des sprinteurs. Après il y a peut-être des sportifs dans le groupe mais... Bah on... on dirait pas en tout cas hein. En fait il y a une porte des reliques à main nue comme ça. Ouais c'est vrai ils sont musclés hein. Ils sont musclés hein. Ils sont musclés hein. Il y a une caserne qui s'archait pour les belgements. Bah je pense qu'il devrait continuer à faire quelques archers hein. Dans un château. Il va sortir un deuxième château forward. Le problème c'est qu'il c'est un château, ça prend du terrain tout ça mais ça fait pas de dégâts éco à Eddy. Il dit qu'il est tactic part. Bah il va faire des archers de cave Eddy. Ouais avec les turcs. C'est les caves qui ont 100 HP et après les HP ça sert pas trop contre les moines hein. Mais Eddy m'empêche les carroscores il est pas si énorme que ça hein. Non. C'est vrai. Mais là je pense qu'on va avoir une fight gagnée par Eddy et... Eddy va gagner la taille. Ouais. Ouais. C'est sûr et certain ça. Il y a des cons de tirs qui sont sortis. Ah ok c'est pour faire des cons de tirs les casernes. Mais là Eddy va tout clean et je pense qu'on verra à GG. Ouais. Le château va même pas pop je pense. Oh. Ah ! Ah peut-être ? Moi aussi je pense qu'il va pop. Ah regarde là les villageois ils sont déterminés pour le gros truc. Ouais il y a beaucoup de villageois au dessus. Mais il a perdu tous ses moines. Et c'est tout ce qu'il avait ses moines en fait. Ah le château il n'a plus d'armée. Il n'a plus d'armée. Il n'a plus d'armée. Et il va perdre plus d'armée ouais. En fait là il est juste à utiliser son camion de bombard pour clean le château. Et puis c'est à régler quoi. Là il est vraiment dans une situation où il ne peut pas se permettre de traître de l'armée. Il faut qu'il défonce les mines rapidement. Il n'a pas le choix. Parce que là il... Ouais il l'a perdu tout en armée. Il n'a plus rien. Les archers de cave contre les moines. Archers de cave Hussard je pense que c'est une moine combo. En fait il va jouer comme les Huns là sur ABA. Ouais là je serai là. Roger BGM qu'est ce qu'il va faire ? Il va sortir un autre château Roger BGM ? Ouais j'ai bien l'impression. Il sort des archers et j'ai noix. Ouais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Bah c'est bien contre... Bah en vrai contre archers de cave Hussard ça contre les deux quand même. Ah ouais c'est pas fou. C'est pas fou. Est-ce qu'il aura le temps de les masser suffisamment pour que ce soit vraiment bastion quoi ? On est sur deux châteaux. Ça a l'air de se produire relativement... Enfin assez rapidement. Enfin c'est pas très très rapide mais c'est correct. Oui. On se tient vraiment lentement les arbalétriques. On projette le jeu mais sur un forum quoi. Ouais ouais. Faut que tu vas faire des moines. Je crois que c'est la pierre cible plutôt que tu dois faire des moines. Ou une des pillards en tout cas. On va sortir des condotières. Mais à tout à l'heure c'est vraiment impressionnant puisqu'il a rien en économie. Il arrive quand même à sortir des condotières. Faut tous ses moines. Trépluchés et arbalétriques chinois. Donc même sans économie il arrive à sortir de l'armée. Mais Eddy... Eddy... Ce qu'il devrait faire là il devrait préparer des béliers. Il prépare... Ok. Il a un bélier. Et essayer de faire un push après. Regarde Eddy malheureusement il a quelques villageois qui sont un peu en PLS sur la mine de Pilar Norat là. Eddy il est dans l'économie de... C'est pourquoi j'ai bélu à moi. Oui j'ai pas vu. Enfin quelle économie je sais pas mais il est dans l'économie quoi. Si il n'y a rien de l'écho quoi. Ouais c'est chiant pourquoi j'ai bélu comme ça. Ah déjà qu'il a énormément de retard en terme d'économie. Si en plus il perd des péons ça va pas l'aider. Ouais. Connel il est rentré chez Eddy. Ouais mais je pense pas qu'il pourra faire... En fait c'est risqué de s'aventurer comme ça. Bah je pense qu'il... Il se dit qu'il a pas le choix. Ouais. Par contre là les condotiraux ils vont être un peu sacrifiés peut-être. Ouais. Bon ouais. Ils n'ont pas d'oeufs en plus. Et là attention. Je sais pas ce qu'il a fait avec Starchei. Ils sont séparés en deux groupes. Et là il va tout perdre. C'était pas le moment. C'était pas le moment de tout perdre comme ça. Là il peut pas se permettre de perdre son armée. Et il va perdre toute son armée. Et c'est trémuché. En fait il est en train de micro je sais pas quoi. C'est moine. Ouais chez lui peut-être. Ouais mais chez lui il vaut mieux se concentrer sur l'attaque là. Il va tout prendre retard. Apparemment il va construire un autre château encore. Ouais ce château j'entra pas. Pourquoi je vais mettre ici ? Il a tout perdu là. Il a tout perdu. Il a l'écart vraiment. On se creuse au score. Il y a deux fois là. Il va perdre son armée. Et là j'aimerais bien un TPG. Bien joué. Ouais. GG. Bah Eddy qui reprend le score lead du coup de 1. J'espère qu'ils ont gagné rapidement. J'ai la dalle personne. Allez Eddy. C'est quoi ça tout à l'heure ? C'est quoi ça tout à l'heure ? C'est quoi ça ? C'est à 4 minutes 0,4 apparemment. Mais on a pas pu vérifier parce que c'était pas en match d'atomie. Bon du coup sur Highland t'en penses quoi d'ici ? Je pense qu'il n'y a pas la photo hein. Ça va être malet contre un japonais. C'est bien. Alors ici. C'était quoi ? Ouais. Y'a pas trop le choix. Attends. Malet. Ah oui. Malet contre japonais. Ah oui ok. C'est lui qui a du malet. Ouais je pense hein. C'est un BO5 Zanzan. C'est un BO5. Ouais. C'est de malet sûrement. Les japonais c'est fort hein. Je pense que c'est meilleur. Moi je préfère japonais que malet personnellement. Ah ouais ? Ouais. Putain je découpe les bonus des japonais quoi. Je savais même pas que les bateaux de pêche travaillent plus rapidement. Je savais qu'ils aient plus de vie mais. En fait je savais même pas qu'ils aient plus de vie. Je pensais qu'ils aient juste plus d'armure. Ah si ils ont le doute d'HP, ils ont plus d'armure et ils paient plus vite. Ok bah. Très fort. Ouais c'est cool ça. Et puis y'a une histoire aussi que j'ai plus... Y'a ligue à l'air je crois qu'on puisse donner une demi-re et y'a un truc comme ça aussi. Ouais d'accord. Bon après y'a une demi-re. Ouais c'est pas grave. Ouais c'est plus quoi. Faut que le scientifique il est présent parce que c'est exactement ça. Même le bonus d'équipe il les connaît comme ça là. Ouais c'est ça. C'est pas mal ça. Ah les camé d'archer aussi. Pour les indiens. Je sais pas. Un petit bonus. Alors attends. Les indiens ont un team bonus sur les archers de chabalerie. C'est les camé d'archers. Camé d'archers c'est bien les archers de chabalerie. Ouais c'est ça. Ils ont un bonus sur les archers de chabalerie. Alors que c'est pas eux qui ont les archers de chabalerie. Ouais c'est toi. C'est un bon combo les deux. Ouais. C'est peut-être pour inciter à les prendre. Ouais. Pour les team games. Si tu prends les deux civs c'est un bon combo quoi. Ah oui. De toute façon indiens pocket. En fait indiens c'est fort en flank en pocket. Tu t'en fous. Berber pocket. Bon là t'es aux envies. Berber pocket. Du coup ils vont jouer la island. Ouais. Du coup bah ouais. Au niveau des civs du coup. C'est sûrement malé de la part de Belgium. Ouais. Et japonais pour équipe. Ouais malé japonais c'est certainement. Ouais. Je vois mal piquer les 1 ou piquer les je sais plus quoi encore. En vrai les 1 je pense c'est bien maintenant parce que tu vois genre. Y'a plus de bonus vraiment sur l'eau comme avant. Enfin y'a pas de civs qui fait que genre les bateaux ascendés coûtent moins cher. Et les 1 le fait que tu fasses pas de maison t'économiste de bois quand même. Mais japonais enfin malé je pense que ça serait mieux quoi. Ouais. Je pense. Sinon y'a plus des maliens. Vous êtes toujours là sur le BMPC là non ? Non on est pas sur le BMPC. Au final c'est bien comme ça. Ouais ouais ça va. C'est juste dommage que la caméra soit pas en face mais j'imagine que pour l'angle. Ah c'est chaud. Bah disons que tu vois si y'a un tout de temps en face. On fait au mieux là. Oh de toute façon ça va. C'est pas mal. C'est bon la caméra c'est lancé. On attend. Ah si Bruce Shang. C'est marqué en fait. Regarde. C'est dans le team bonus. C'est dans le team bonus. Putain j'allais te montrer avec mon doigt comme si t'allais voir t'sais. Contre les bâtiments. Ouais c'est donc les chameaux plus 6 l'attaque contre les bâtiments. Et archi-chamalerie plus 5. C'est plus 5 par exemple. C'est pas plus 6. Donc ouais il y a une différence entre les deux quoi. Ouais. Mais ce chameau c'est plus 6 ouais. Un chameau non. 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 Oui japonais. Que niveau des così on peut voir. Enfin niveau des maps. Moi j'aime bien l'île. Il à forme de l'île de proche du Pégum elle est quand même assez équatois genre. Épaisse c'est toujours mieux qu'en c'est épais on l'aitite toujours. Bah oui. Plus de résultats quoi souvent. Ouais. Alors qu'elle est plus... Celle d'Eddy elle est un peu plus longue et elle est moins épaise. C'est ça ouais. J'aime pas du tout en fait la map d'Eddy. Son oreur principal là Il est ultra exposé. Celle de pire aussi. Il y a pas mal de forexarget explosé aussi. Ah ouais. C'est moins embêtant que sur remedies. parce que ça part moins sur les galères, mais quand même sur l'âge des châteaux ça peut faire des galères. Après il a son or en haut, là. Maxime Molleroff. Après nouveau poisson, pareil. Ouais, nouveau poisson, il y a plus de place. Pour les placements de porc, ils sont plutôt avantagés les deux, parce qu'ils ont le plus gros réservoir de poissons, c'est très très proche de leur forum, quoi. Il faut faire sur la gauche, en fait. Ouais, mais le problème c'est que maintenant, on a tendance à faire, tu vois, genre, comme c'est bien réparti, je pense que le projet Batium, il va faire, genre, juste à gauche de son forum, là où il y a son mouton actuellement. Et, genre, il va pas s'embêter aller sur la pointe, là-bas, je pense. Après, il peut faire son premier porc juste là où il y a son mouton, et après faire un autre porc sur la pointe pour, après, changer de position ses bateaux de pêche, quand l'autre poisson sera fini. Mais un poisson, ça suffit pour l'instant, pour la chambre. Pour le début, oui, c'est super. Genre, le placement du porc, ça n'a plus d'importance. A priori, par la suite, ils vont faire d'autres porcs, donc ils pourront toujours aller pêcher d'ailleurs après. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait regarder, par exemple, tu vois, genre, je pense qu'il y a un écart, genre, le placement du porc, il y a un écart précis à avoir maintenant sur WalkingDom, en sachant que les poissons sont parfaitement répartis. Ils ont tous le même écart, les poissons, donc, quelque chose, genre, faire entre deux poissons chaque porc, au moins. C'est peut-être pas mal. En tout cas dit, ses cerfs sont vraiment bien proches de Benjamin. Et ceux de Eddy, ceux de Eddy aussi, sont un peu plus chiants, il y a la forêt, mais ça devrait aller. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire encore une fois sur les droits. Le BO, bon, là, il met quatre bûcherons, il va... Oui, par contre, ça, ça change sur WalkingDom. C'est que, par exemple, là, il ne prend pas avec le scouts, le sanglier, parce que, ça se trouve, il a une idée de faire un landing, et du coup, bah, il peut garder son scouts full HP. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas plus fort qu'en plus ça sur les scouts, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Il va crever, quoi. Oui, les poissons, c'est sûr que tu ne les vois pas avant de faire ton porc. Tu ne peux pas savoir exactement là où tu fais le porc. Oui, mais disons que, généralement, il y a plus de poissons, genre, un peu sur les criques, tu vois. La seule indication, en fait, que tu peux avoir, c'est que s'il n'y a pas du tout d'eau profonde, tu es pratiquement sûr que le porc va être pourri, quoi. Pro-JBJM, il va faire sur la petite pointe, là. Il a le bois, mais il ne le fait pas. C'est un bon porc, je pense. De toute façon, je trouve qu'il n'y a pas de bon porc, de mauvais porc. Le poisson... Là, il est plutôt très bon, parce qu'après, il va faire son porc un petit peu plus vers le bas. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, peut-être qu'il va faire son porc sur l'autre crique, vraiment, on sait. Je regardais, dis par contre... Par contre, si Pro-JBJM l'avait fait juste à gauche de son TC, ça aurait été vraiment collé au poisson, mais... Mais bon, ce n'est pas grand-chose en plus. Donc, Eddy, j'ai l'impression que c'est le poisson plus proche que celui du Project, en fait. Ou c'est moi ? Je ne sais pas, mais après, ça joue à peu de chose près. Ça joue à une case, si c'est le cas. C'est pas... Eddy, il fait son porc dans le bac, donc... Et il est japonais, ses bateaux de pêche ont plus de vie, ils ont plus d'armures, donc peut-être qu'il va essayer de passer plus tard féodal, genre profiter de ses bateaux de pêche le plus longtemps possible, mais tu vois, pas investir trop dans l'eau. C'est pas vraiment dans le bac, quand même, tu vois, sur le côté, quoi. Ouais, mais... Enfin, tu vois, genre, il y avait l'eau juste à côté de son forum, devant, et s'il voulait faire un placement de tambale, enfin, faire une strata tambale, ça aurait été plus logique de placer devant, tu vois. Donc je pense que c'est possible qu'on voit un fast castle de la part de Eddy, du coup ? Euh... En vrai, il pourrait faire un... Genre juste un bateau de transport, aller cynique, un villageois, et fast castle, comme ça, et genre, mon crush. Ça peut se faire. On peut peut-être voir ça. Ça serait intéressant, ça. Ouais, je trouve que les japonais ont de très bons manes, hein. Ils ont vraiment de très bons manes. Je crois qu'ils ont toutes les apps, je crois. Et ça peut aider pour ces bateaux de pêche qui peuvent profiter très longtemps, parce que le tank, comme il a fait son port un peu en back, si le tank Project Belgium trouve le port, et en plus ces bateaux de pêche ont plus de vie. Donc ils résistent. Si Project Belgium, enfin, vu qu'il a les melee, il va sûrement avancer un petit peu plus vite que d'habitude, donc il va peut-être arriver aussi plus vite chez... Ouais, mais avec melee, généralement, c'est plus chaud d'avoir de l'écho si tu fais un BO normal, je vois. Donc, je top avec plus de pop, souvent. Et encore, je dis ça, mais les eggs vont passer rapidement, quand même. Il est housed. Il voulait faire un quatrième bateau de pêche. Par contre, s'il up maintenant après, il ne pourra jamais faire de deuxième port, son camp de mineur, tout ça, hein. Ah oui, non, mais là, il ne pourra jamais faire ce qu'il veut, parce que là, il va tellement rapidement, que là, regarde, j'aime pas trop le BO de prohibition. Peut-être qu'il va faire un landing. Ce serait plus logique de faire un landing pour lui, non. Alors, on va voir s'il lance un... Ah, pour l'instant, il a un bateau de pêche. J'aime pas trop son BO, perso, parce que là, il up rapidement, mais il n'aura pas de ressources. En plus, il va prendre des bois super loin, alors qu'il en avait plus proche, quand même. Genre au niveau de son Nord, en haut. Je sais pas trop, j'aime pas son BO. Ouais, c'est pareil, je suis trop fou non plus. Il n'y a pas de bois, en fait, ça, ceci. Ah, peut-être qu'il faut rester sur un seul port, mais... Ça a trop vite les mallets pour faire un truc comme ça, genre. Là, il va passer en 9-17, mais bon, vraiment... Je pense quand même que c'est correct pour rester sur un seul port, le temps d'en faire un second. Peut-être qu'en fait, il veut juste... Ouais, il veut juste sortir un bateau incendie trop rapidement, mais après, un bateau incendie, il va galérer à trouver Eddy. Je pense qu'en fait, il va allonger la côte comme ça, comme ça. Ah, s'il part sur la droite, là, c'est sûr qu'il va pas... Ouais, ça serait le plus logique. Ouais, c'est égal. Là, du coup, il est vraiment light. Je sais quoi, 410. Il va sortir un deuxième port. En plus, j'aime pas, parce qu'il va faire ses ports séparés, ça, j'aime pas du tout. C'est vrai que le second port va être ultra loin par rapport au premier. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que si tu vas attaquer entre les deux, tu peux pas ramener ta riprod. Après Eddy, Eddy, évidemment, il fasse Castle Pâle. Il a fait ses ports un peu défensifs, parce que peut-être qu'il avait peur qu'on peut aller comme il est plus tard. Et il prend de la pierre, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va juste faire une tour sur son... Peut-être qu'il va faire une tour au niveau de son or. C'est possible. Mais je sais... Je pense pas que contre des bateaux incendies soit nécessaire. Contre des bateaux incendies, c'est beaucoup moins fort. On l'avait vu, hein, sur jungle de la mangrove, c'est... Bah c'est surtout qu'il peut pas se faire attaquer. Voilà, je... En fait, c'est... Peut-être pour prévoir un landing, peut-être qu'il a peur de spawner un landing. Après, je pense que les mineurs de pierre... Tu me diras, s'il a mis des mineurs de pierre pour pouvoir faire une tour pour protéger les mineurs de pierre, ça n'a aucun sens. Ouais, mais je comprends pas, parce qu'au final, il a peur de spawner un landing, mais... Il a ses ports à gauche, il a ses maisons en bas, là. Donc il fait un bon travail de scouting, donc je pense qu'il pourrait genre... Je pense qu'il a quand même peur, mais il faudrait juste essayer de bien scouter. Il fait un bon moulin, là, regarde, parce qu'il va pouvoir prendre le petit poisson aussi en même temps. Ouais, c'est intelligent comme moulin. En tout cas, il y a le bateau de Projet Belgium qui arrive, mais là, on va avoir deux ports contre deux, mais Projet Belgium, il n'arrive pas. Regardez le BO de Projet Belgium, il a 600 de bois, mais il n'a pas d'or. Ça, c'est le problème de... Quand on n'a pas l'habitude des bateaux d'incendie, ça coûte plus d'or qu'avant, que des galères. Enfin, enfin... Et le BO, il est totalement différent. Et là, j'ai l'impression qu'il a fait un bloc normal, en fait. Pour faire des galères. Il va falloir ajouter un mineur, c'est ça ? Ouais, parce qu'il n'a que quatre mineurs d'or, là, qu'on ne peut pas produire. Il a beaucoup, beaucoup de bois. À sa place, là, je ferais un landing, je pense, parce que là, il n'utilise pas son bois. Je pense que la raison pour laquelle il ne peut pas produire, c'est juste parce qu'il est passé tellement vite, c'est Oda, alors qu'il n'a pas le temps de récupérer d'or. Ouais, c'est trop rapide comme passage. Et là, il a deux villageois de plus, c'est le bonus. Oh non, un seul villageois, il a dû avoir un datroopron. Normalement, on a deux villageois de plus. Est-ce qu'on va voir le mur de pierre de Eddy ? Ouais. Mais je ne pense pas, hein. Je ne pense pas sur cette map. Ah non. Mais quoi ? C'est la première fois qu'il joue Water en Walking Dead, mais t'as dit, c'est possible, parce que tu regardes. En plus, il ne rééquilibre pas son écho en projet Benjamin. Il est toujours sur deux ports, là, et il n'a pas d'or, en fait. Il fait des bateaux de démunition, il sera un troisième port, mais là, jamais il pourra produire dessus, jamais. C'est impossible. Limite, j'ai envie de dire, quand t'as autant de bois comme ça, ça vaudrait le coup de faire un port dans le bac, là. Ou un port dans le bac et sortir le bateau de pêche dans le bac. Parce que là, il n'utilise pas son bois, quoi. En tout cas, les blagues galères d'incendie, c'est vraiment beau, quoi, ça avance comme ça, là. Ça fait... Eddy a fait un radeau de démunition. Ouais, bah là, c'est... C'est pas mal, ça. Ah, Eddy, il patrouillait pas, là, par contre. Pourtant, Eddy, quand je regarde son string, il patrouille tout le temps. Même avec son scout, que genre, quand il se fout de sa base au début. Et là, il l'a pas trouvé. Il se l'a fait quelques dégâts d'alp. Un port dans le démunition, là, tu devrais... C'est vraiment stressant, quand t'es avec des galères incendie, que tu vois un démunition, parce que ça court plus vite. Enfin, ça court pas, bien sûr. Ah ouais ? Ouais, ça fait vraiment peur. Genre, moi, hier, j'avais besoin de Clément, quand il a aidé un tout à l'heure. J'étais en palais. Du coup, on va prendre ça, mais en fait, tout à l'heure, une démunition. Ah, ça va vite, putain. Et ça va hyper vite, hein. Ouais, c'est vrai. Et Eddy chercher... En fait, tu peux juste les bateaux de démunition, je trouve. En fait, faut pas les patrouiller. Parce que de toute façon, même si bateau de démunition contre démunition, même si l'adversaire tue, il va mourir aussi. Donc tu t'en fous. Et même si tu patrouilles et que tu te croises juste une galère incendie, tu vas l'utiliser pour rien, ton bateau. Et là, Eddy, niveau des ressources, tu vois, genre en fait, il va quand même faire un âge des châteaux assez rapide parce que, regarde ses ressources. Eddy, je trouve qu'il fera un bon BO quand même, moi j'aime bien. Il joue défensif, mais pour passer l'âge avant. Le problème, c'est que le projet de Benjamin est balé, donc je pense que niveau de l'âge, au final, on revient vers un passage assez serré. Il y a une jambe. Heureusement qu'Atilla, il est plus là, j'ai l'impression. Pourquoi heureusement ? Parce que sinon, il aurait dit « hâte de niaiser », etc. Moi, j'aime bien quand il dit ça. Ouais, ben bon. Et Eddy va up. Et le projet de Benjamin, il devrait suivre. Je suis sûr qu'avec le bonus malet, ça se... Non, il manque de l'or, non. Ah non, en plus, il vient de recréer des bateaux. Du coup, il n'aura pas les ressources. Ouais, non, ouais. Mais là, il n'aura jamais vraiment utilisé son bois, le projet de Benjamin. Il vient de faire son marché. Il vient d'up sa forge. Il lui reste quand même beaucoup de bois, alors que ça produit des bateaux. Je trouve qu'Eddy est pas mal... Pourtant, il a fait un marché, ça fait étrange, ouais. Je pense qu'ils vont plier... Enfin, je pense qu'ils vont passer à peu près dans le même temps, finalement. Ouais, voilà. J'ai une question au scientifique. Est-ce que si un radeau de démunition explose à côté de tes propres bateaux, est-ce que ça te fait du dégâts ? Non. Ok. Heureusement, tu imagines ? Ouais, heureusement, mais non. Ah, je me pose la question, quand même. Est-ce qu'on va avoir une transition, genre... Ok, transition galère, c'est pour JBLG, pas chez Eddy. Eddy, il reproduit pas de bateaux, je sais pas trop. Eddy, il a posé un... Regardez, Eddy, il a posé un port en sneaky à droite, pour faire un bateau de transport, pour éviter de se faire croiser, et... Il va faire... Je sens qu'il va faire un moncrush. Il dit c'est une caserne, en tout cas... Non, donc ça va pas être un moncrush. Enfin, ou alors ça va être un moncrush avec une écurie pour sortir quelques knights. Mais je pense qu'en fait, il va Knight et Mangono dans la gueule de Projet Belgium. Et Projet Belgium sont sous coups. En tout cas, j'espère pour lui que pour son landing, il va pas atterrir à... Juste en face, là où il y a le scout qui patrouille. Bah, je pense, hein. Je pense qu'il va atterrir, hein. Ouais, si. Après, s'il est malin, je pense qu'il... Après, Eddy, c'est un joueur qui a l'expérience, et je pense qu'il va faire le tour, peut-être, et elle est toujours impossible. En tout cas, moi, j'aurais été en face et je me serais plus possible. Ah, le scout va peut-être... Ah, le scout va le voir. Non, mais il patrouille, là, c'est impossible de le remarquer. C'est impossible. On sait jamais, on sait jamais s'il peut se passer. Ouais, avec un peu de chance, il était dessus, mais je vois pas comment il peut le remarquer, quoi. Genre, c'est vraiment impossible. Je pense qu'il est occupé à... Micro son armée, parce que... Pile à ce moment-là, il a changé de formation. Mais je pense qu'en fait, son scout, il l'a mis en position à l'attaque, patrouillé, et si jamais, bah... Y'a l'inité qui débarque, bah ça va l'attaquer et il va le remarquer, quoi. Ah, le... L'écurier qui est posé, du coup... Et les... Les japonais ont ligne de sang, maintenant, sur vos kingdoms. Ouais. C'est vraiment un truc qui leur manquait, moi, je trouve. Les japonais, je les aime beaucoup plus depuis qu'ils ont ligne de sang. Bah... C'est des civs infanteries, donc je sais pas si ça a rendu sens de leur avoir donné. Ouais, mais moi, je fais que des scouts, donc tu vois, forcément... Seth qui dit à les wolf, frappe si tout. Non ? Donc là, bah, en fait, il va gagner l'eau, hein. Projet Belgium, ça c'est sûr, certain. Mais Eddy, est-ce qu'il va réussir à faire le dégât ? Donc là, est-ce que Projet Belgium va se poser la question ? Parce que... Il a vu qu'Eddy est passé château avant, et il a pas fait d'upgrade sur ses bateaux, donc il va se poser la question d'un langage. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre des puces à l'arrivée. Mais il faut vraiment avoir l'expérience pour ça, genre... Eddy, lui, je pense qu'il l'aurait pensé, par exemple. Mais il faut avoir l'expérience pour remarquer... Le Bonaster, en plus, maintenant. Ouais, donc là, ça va être... Ça aura, par contre. Ouh, là, ça va faire mal, je pense. C'est pas tôt, hein ? Il le sait, parce qu'il fait un... Ouais, voilà, un peu les sièges. Ouais, c'est bon. C'est une tech sorte. Je pense qu'il le savait déjà un peu en avance. Oui, il le savait à l'avance, ouais. Il a dû s'en douter, comme si toi avais dit, parce qu'il n'y avait pas d'ups qui ont été faits sur l'eau pour... Et même, je pense qu'il aurait pu attendre un port un peu sur moi. Et là, ça va être embêtant, parce que... Au final, tu regardes, il a pris l'eau, Projet Belgium. Regarde tous les pions qui se bloquent ! Oh, mais c'est atroce ! Ah, c'est horrible, hein. Mais est-ce que là, il a pris l'eau ? Mais sur Walking Up, franchement, l'eau, c'est vraiment beaucoup moins important qu'avant, je trouve. Pourquoi ? Bah, regarde, c'est juste des bateaux incendies qu'il a. Et il ne peut vraiment pas faire chier et tout. En plus, du coup, Eddy, il a ressorti une deuxième tour. Pour protéger son or. Même le scout qui participe, là. On a triple monastère chez Eddy. Est-ce que Eddy va sortir tes scouts, plutôt, et de la cave ? Ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il a vu au moins... Ouais, il a vu deux monastères. En tout cas, il va peut-être réussir à sniper un autre village là. Je pense que t'as raison, parce que là, il recommence à sortir des scouts. Ouais, donc c'est logique. Eddy, il faut essayer de garder son scout en vie, là. Ça a vraiment foutu la merde dans l'écho de Projet Belgium. Regarde les pérons même qui sont tournés sur l'or. Bah, Cartier, il a joué à 38 maintenant. Là, il est vraiment, vraiment bien, Eddy. Il y a beaucoup de nidels aussi. Parce que Projet Belgium va voir qu'il repousse. Mais le problème, c'est que même s'il arrive à repousser, Eddy, il est sur un 2tc, il a beaucoup plus d'échos. Et à n'importe quel moment, il dit, genre... En fait, je pense que... Genre, je pense pas que ça va se passer, mais si jamais il se ferait repousser son landing, bah, il pourra sortir des bateaux et reprendre l'eau. Mais là, il y a des fous sur landing pour l'instant. Il devrait, peut-être, je sais pas, faire plus de light cave. Mais il a pas beaucoup de nourriture. Enfin, il a pas beaucoup de fermes. Il a 5 fermiers. Est-ce qu'il m'a l'air en Rédemption ? Peut-être qu'on devrait avoir des moines chez Eddy et... Le Mongono qui a snipé un peon. Ok, il a rajouté moine. Il a réussi à tuer un moine. Et là, il va plus... Non, il va plus avoir d'or, en fait, Projet Belgium, si tu regardes. Parce que l'or à droite, il va pas pouvoir... C'est compliqué. Ouais, il peut pas prendre d'or, en fait. On va voir que... L'eau, ça rajoute énormément de score, parce que là, il a moins de kills. Il a moins de villageois, il a moins de tout. Il est obligé d'attendre que Rédemption soit terminée pour pouvoir espérer défendre, il y en a encore pour un petit moment. Attention, par exemple, Eddy, il a des villageois qui prenaient les serres, là, qui vont peut-être se faire sniper. Ou Eddy, quand on fait des scouts, je pense que c'est bien. Ouais, il a raison. Il va sortir un autre monastère, et là, il va faire un... Il va tenter de faire des fights de moines aussi. Et là, regardez tous les villes... Attention, les villes, c'est... C'est la pire écho du monde, du coup, là. C'est dramatique. Regarde, il y a même le Mangodeau en bas qui tue les villageois un par un sur le camp de bûcheron. Ah, non, mais là, il y a quand même un bon écart de villageois. Il y a 18 villageois d'écart. Moi, c'est GG, hein. Même si le score ne dit pas ça, je pense que c'est compliqué. En plus, il va se faire sniper, mais c'est moine. Il était pas dessus. Zéro conversion, ouais. Ah, peut-être, si, une quand même. Mais après, il y a des moines... Ok, ok. Attention, Eddy, lui, par contre, il va avoir la chance sur la conversion, je suis sûr. Ok, mais j'aime bien quitte. Et là, triple monastère chez Eddy. En même temps, il n'a pas vraiment l'écho de continu sur du scout. Il a plus d'or en stock, donc autant faire des moines. Ça demande pas de beaucoup d'écho de mon crush. Et là, regardez, il est comme projet Belgium sur le bois. Ouais, le bois, ça. Là, il pourra, en plus, je pense pas qu'il pourrait se défendre. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. C'est plus un forum sur l'or. Mais alors, le dos de forum, vous voyez arriver ? Le dos de TC qui va arriver, il y a des knights, il y a tout. Ah ouais. En plus, le monastère, il a bien la vue sur le TC qui est en train d'être construit là. Toute l'armée va arriver. Il pourra jamais, jamais pop. Et qui c'est ? Il y a toujours pas de réaction ? Même si pop, c'est juste pour le protéger l'or. Ouais, pour temporiser, mais en soit, il va passer à la même chose. Attention, il y a un moine qui poursuit un Mangono, mais il a que 7 HP. Je pense que le Mangono pourrait se retourner. Ou le sniper moine ? Le moine a résisté à un shot de Mangono. GG à lui. Ah, lui, il s'est musclé. Ah, Eddy, il a pas interdit la joie d'avance. Apparemment, Eddy, il a sur quoi rester à son atelier ? Ouais, mais au final, là, ça utiliserait les conversions de Projet Blégeum, et il perdrait ses moines après. Il a quand même perdu un moine, tu vois, là, contre le scout d'Eddy. Attention, il va se reconvertir. Eddy, il a fait l'upgrade pour convertir les moines. Aïe, aïe, aïe. GG. Ah, GG. GG. Projet Blégeum, l'erreur qu'il a fait dans la partie, c'est qu'il a abandonné quand Eddy était topscore. Il aurait dû abandonné quand il était toujours topscore. C'est pour la beauté. Voilà, donc beaucoup plus d'économie pour Eddy. GG à lui. Et c'est le 3-1 pour Eddy. Ouais, GG à lui. Notre joueur semi-marocain français qui gagne. J'ai pas vu le 1x. Ahhhh. J'ai pas vu le 4x. Mais franchement, on voit beaucoup de landing sur WalkingDom par avant. Ouais. Et moi je suis déçu de High land sur WalkingDom. J'aimais bien les fight de Galera. Bah je pense que tout le monde l'a indé en fait parce que des galères tout court elles n'ont plus d'intérêt et elles sont plus intéressantes à jouer en fait, du coup c'est pas agréable en fait. La jouer des galères d'incendie c'est chiant quoi, c'est random. Euh non Clément il a pris 3-0 contre Erra ! Mais bon voilà, bien joué Eddy, c'est vrai que le BO de projet que j'ai jamais, en fait Malay c'est vraiment une cifre différente des autres parce que top lâche plus rapidement et le BO est totalement dit. Donc bon. Bah du coup si tôt, ça veut dire que tu vas jouer contre Project Belgium ? Ouais c'est ça, bah on peut voir dans l'arbre, attends, hop ! Et je vais jouer contre Project Belgium, faut juste mettre la victoire d'Eddy. C'est juste dommage que ce soit vraiment petit chez toi parce qu'apparemment vu qu'il vient chez toi vous aurez limite pu jouer à… Ah c'est vrai que ça aurait été pas mal en vrai ! Mais là je pense que ça va pas être bien parce qu'il aura pas son… Non mais il sera pas dans ses meilleures conditions. Donc la finale du winner bracket, enfin la petite finale ça va être Erra contre Eddy. Je pense que pour moi c'était attendu au début du tournoi. Il y a le projet BGM qui dit qu'il aime jouer. Bon. Est-ce qu'il joue la moeuvre pour le fan ou pas tu penses ? Non je pense pas. Ah je sais pas. Ils ont quitté là donc je sais pas. Ils ont déjà quitté là. Bien joué. C'était bien joué. Attends il y a le projet BGM qui défie Elbiten. BGM. On a un petit clash entre les deux. On sent un peu le… comment on dit le… La rivalité ? Non pas non. Sarcastique. Comment ça se dit en français ? Ironie. Le sarcasme. Tu peux dire ça. Oui bah voilà. Je suis pas très bon en vocabulaire donc… Austrian pute. Attila c'est pour quand Irae a dit bah on sait pas encore. Le match de Eddy vient de se finir donc euh… Ils ont encore un peu de temps hein. Ouais. Oh ils ont une semaine je crois. Interview du marocain. Oui interview du marocain. Enfin. Interview. Euh bah sinon bah si y'a pas d'interview je pense que ça va être… Tuck.